Cette semaine, dans l'épisode du 5 à 7 podcast. Profitez de ce podcast car c'est la seule fois que Pierre-Luc va venir. Je comptais pas revenir une deuxième fois. Tout ce temps-là, pertes pour rien. Notre concept! Yosa, dans le sud, est O'Reyhouse Christian. O'Reyhouse Christian? O'Reyhouse Christian? Ben ça va être un podcast silencieux pour ma part. C'est un O'Reyhouse Christian, hein? C'est quoi ton problème? Toi, Pierre-Luc, c'est vraiment mal traité. La grande part! Qui t'a inspiré le plus dans ta vingtaine? Certainement pas cool. Bienvenue au 5 à 7 podcast. Le podcast qui est au 5 à l'heure de surveiller votre vingtaine. Et aujourd'hui, on vous apporte à Funk It Down! Parce qu'on reçoit le plus gros crush ever de Jeff quand on avait 12 ans. Non, non, non. C'est parce que, non, mon plus gros crush qu'on avait 12 ans, il galore où je vienne à Notre-Dame. Mais tu triples sur tous les gars de tactique. Je triples sur tous les gars. En général. En général, ça a changé, là. Après, si j'ai eu ma phase, c'est... Chez-moi pas. Puis après ça, t'as rechuté à 18. Non, plus 21. Ça a été ta rechute. J'ai jamais tant rechuté. Jess, Chris. Bien, aujourd'hui, t'es en complète rechute, là. T'es... J'étais rien aujourd'hui. Voyons, Jess, t'es à pleuvente dedans, là. T'es connu. J'étais avec mon père, puis il est venu me porter au bord. T'es avec ton père à... Non, j'étais avec mon père, puis il vient me porter à ma sortie. Ah, t'as quel âge, est-ce-tu? T'es l'âge que mon père... J'ai vécu une honte aussi, là. J'ai l'âge que mon père, il vient installer mon air clim. Parce que je rentre pas à pleuvente devant les hommes pour qu'ils viennent faire des travaux chez nous, est-ce-tu? OK, mais dis-moi pourquoi ton père, il est allé porté? Ben, parce que je voulais... Pourquoi il est allé mal à l'aise? Non, mais pas lui. Ben, ça, je te le dirai une autre fois, mais... On sort, puis là, il y a mes voisins que j'ai jamais vus de ma vie. Là, ils me regardent. Puis, tu sais, ils marchent. Puis, ils me regardent encore. Puis, ils me regardent encore. Puis, là, je suis comme... J'allume, c'est-tu, habillé comme un pétard dans ma petite robe noire avec mon père en jogging. J'ai dit, c'est-à-dire qu'ils vont penser que c'était mon sugar la vie, là. Ah, là, tes voisins pensent que tu es une escorte. Ouais! Fuck. J'avais l'air d'une escorte. C'est ça. Ben, ça arrive souvent quand même. Mais non, j'ai pas complètement rechuté, là. Hé, fait qu'aujourd'hui, on se soit Pierre-Luc Fong qu'on vous souhaite un bon épisode. Non, mais... T'as pu... Voyons, c'est pas fini, ton histoire d'escorte? Ben non, mais c'est pas ça que j'allais dire, là. J'ai dit, voyons, est-y, voyons, là. Voyons, est-y, voyons, là. J'allais dire deux choses. Quand j'étais jeune, je couvrais après tous les petits amants à mon frère au soccer. Ça n'a rien de me rappeler. Ça paraissait, j'étais devenue super gênée. Puis, tu dirais que ça a changé. Ben, je cours pas après les petits gros soccer, là. Ben, je joue plus au soccer, mais t'as aidé, bon. Mais... Pierre-Luc Fong, l'épisode. Bye. C'est ça, il est là, mais... Oui, oui, c'est Pierre-Luc qui est tout là, dans l'épisode, là. Fait qu'il y a les îles, là. Puis, comme on dit, super bon épisode, tout le monde. Ah, Patreon, enfin. Ah non, je l'ai dit en temps chaud, là. Tu m'as déstabilisé, là, avec ton... Mon bail. Comment l'histoire, comment l'histoire. Merci tout le monde, bonne écoute. C'est quoi, là, ça? Tu me trouves en deux de bosse, là? Non, t'as dit... Tu me trouves en deux de bosse! C'est toi qui a dit, je t'ai une escote, mes voisins, maïs, je rentre devant un gars puis je me pique, c'est la rue Sainte-Catherine. C'est toi qui a dit ça? Non, non. Toutes tes choses que j'ai pas dit, là, on me met des mots dans la bouche comme quand Pierre-Yves McSwain est venu, là. Pierre-Yves McSwain, il dit qu'on est en faillite. Mais regarde, on est encore là pour une saison 5. Hein? Fichons du bois. Parce qu'à date, elle se show under le bosse de même, là. T'offrera pas longtemps dans ta faille. Ben non, j'ai dit non, non. Merci, Jess. Mais, tu voulais faire une pub au show live, vous t'allez? Ah oui! Bon, le 13 août, on est à Chelsea, à Gatineau. On a... Ça va vraiment être la fun. Quoi, c'est vrai? On est en show live à Chelsea, à Gatineau, le 13 août. Fait que venez nous voir. Achetez vos billets. Tu sais, tout en ligne. Les liens sont dans notre bio. Ben oui, notre tournée est encore en tournage. Hey, ça a l'air d'être... On est encore en tournage. Hey, aïe, 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 aïe! Tu sais, je peux pas... Non, tu me déstabilises, là. Non, on est encore en tournée. On était aussi à Comédia le 9 août à Québec. Comme l'année passée, l'année passée est arrivée tôt parce qu'on a refusé plus que 100 personnes puis il y a 100 places. Fait que c'est gratis. Fait que soyez là, soyez pas là, mais soyez là. Puis on a le 9 août, le 13 août. Après ça, on est de retour en septembre, octobre, novembre, décembre. Après ça, on est en fin de tournée, je pense. Ouais. Ouais. Sinon, c'est qu'on est encore sur Patreon. D'ailleurs, le Patreon avec Pierre-Lou qui est très bon. Allez-y. Ah oui! Presque meilleur que l'épisode. Bye! Bon épisode! C'est parti pour le 5 à 7 Avec Rose et Jess Elle va encore à douter Sur ses james Par que la vingtaine achève C'est fini le temps des croissettes Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7 Salut Pierre-Luc! Mais c'est pas mon chum. Ça, tu salues souvent les gens en les regardant pas? Ben oui, je les regardais. Salut! Je regarde le monde dans... Salut Rose! Comment ça va? Salut Jess! Est-ce qu'on me parle? Je n'entends pas si loin. Évidemment qu'on me parle, on regarde la caméra. On pourrait être sur un podcast qu'on regarde la caméra tout le long. Ah oui, ça serait pas psychosant. Non. Avant qu'on commence, je veux. Ah, là, c'est commencé. Oui, oui. Ça part. Avant, vous avez manqué des discussions super pertinentes de tout le monde. On peut-tu le dire? Non. Ah. Non, on peut pas le dire. Ce que je voulais, c'est ce que je veux, je veux vous raconter quelque chose. Non, je veux vous raconter quelque chose que j'ai su hier avant qu'on commence le podcast. C'est une affaire, la même affaire que les couilles, tu sais. Le trou d'un coup. Ah, mais les gens, ils ne l'ont pas l'information du trou d'un coup. Ah, on en a quand même parlé. Oui, on en a parlé. Ah, vous en avez parlé? Oui. Ah, mais c'est pas vrai, ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça a même été confirmé dans des commentaires YouTube. Parce que nous, on a... Il y a des gens qui se sont entraînés le trou pour cacher leur couille pis qu'ils l'ont encore. Pis qu'ils ont pris le temps de commenter sur YouTube. J'ai encore mon trou. Oui, ou genre, « Hey, mon enfant, il a encore son trou. » Oui, oui. C'était avec Pierre Hébert, on roastait l'information et on s'est fait roaster par des sexologues après en disant que c'était vrai, finalement. Ah non, j'imagine. Non, je suis sûr que ça doit être vrai, mais je sais aussi personnellement que moi, je ne l'ai pas le trou. Mais là, tu as vieilli. Je ne l'ai plus. Tu as perdu ton trou. Je ne peux plus les cacher. Non. Non, ils sont visibles. Ils sont parfaitement à l'extérieur pour le restant de leur vie. Bon, ce que je vais vous raconter, c'est qu'à Tokyo... J'ai écouté une vidéo YouTube là-dessus hier. À Tokyo, il y a... Tu peux louer des gars pour aller en date avec eux autres. Oui. Non, ils ne couchent pas avec leur client. Non, non, mais ça, c'est vrai. Oui. Mais l'inverse aussi est possible parce que là-bas, c'est vraiment... Quand eux, ils sont très gênés dans les rapports physiques. Fait que juste comme quelqu'un pour te tenir la main, c'est comme « it's a big deal. » Tu es allé à Tokyo? Non, mais j'ai lu aussi là sur Malvonat. On a relu une vidéo. On doit traîner notre algorithme dans ce temps-là. Fait que je le retrouve, on va te l'envoyer. C'était une bonne vidéo. Non, mais c'est ça. « Cherche femme sans sexe date Tokyo. » Juste comme passer du temps d'intimité. Puis c'est vraiment big là-bas, mais j'ai un des amis qui avait... « Day in Japan. » Oui, yeah, yeah. J'ai un des amis qui était à Tokyo live puis il m'a dit « C'est la même affaire aussi pour les gars, genre. » Puis mettons, c'est des bords de ça. Fait que toi, t'es une fille puis t'as envie d'aller comme dater un gars à soir. Tu vas dans le bar fait que tu te promets dans cette rue-là puis dans le bar, t'as un choix de gars fait que tu te dis « Moi, je veux ce gars-là. » Ça coûte genre... Je pense que c'est 200 euros de l'heure. Hein? 200 euros pour deux heures. C'était en euros à Tokyo. Fait que c'est trois fois mais là, l'émission, c'était en euros. C'était-tu à Tokyo? Parce que c'était translate. Ah, it was translated. Yeah. Non, mais je trouvais ça fucking intéressant parce que, tu sais, ici, c'est vraiment pas dans notre culture où genre les seules façons de payer pour avoir... Ici, c'est plus le contraire. C'est plus je veux vraiment pas te parler. Je veux plus comme avoir juste du sexe. Ouais, c'est ça. Moi, je veux full parler. Mais tu veux-tu payer quelqu'un pour te parler? Mais tu paierais-tu? Non, je veux qu'on m'écoute. Fait que j'aime pas de casse. Mais attends, un soir, là, que t'as une date... Toi, tu veux pas que l'autre te parle. T'es comme « Écoute-moi. J'ai des choses à dire. » Non, non. Fait que tu connais. Non, non, je suis full ouverte à discuter, là. C'est juste que des fois... C'est sûr, là. Non, mais t'irais-tu en date avec un gars que tu paierais juste pour être en date ou juste pour l'activité de la date? Non, non. Mais non, je suis pas rendue désespérée, là. Mais c'est fou, pareil, qu'eux autres, ça soit comme leur premier réflexe. T'sais, de... Ben, je sais pas si c'est comme un réflexe. C'est peut-être pas leur premier réflexe. Ça, ça va pas être tout le monde qui fait ça. C'est vraiment commun, t'sais, que le monde utilise... Oui! Hé, la madame qui était interviewée, t'as-tu demandé à ton ami Tom? Ça serait quoi, mettons, ta stats? Un sur trois? Je sais pas, mais la madame, elle avait dépensé 80 000 euros en quatre ans. Oui, mais elle, c'est pas les jeunes. Non, c'est une jeune, là! C'était pas une vieille madame. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle, c'est pas tout le monde, là. Là, tu dis que c'est très commun parce qu'il y a une madame qui a dépensé 80 000 euros. Ouais, mais c'est ce que je comprends que c'est plus frileux là-bas, mais c'est une personnalité dans le sens que moi, non, je paierais pas, j'ai pas rendu là. Je pense pas assez pour pas avoir besoin de payer. C'est pas comme ça que j'allais le formuler, mais c'est peut-être ça que je voulais dire. Chris, 200 piastres, c'est cher, là, je te dirais pas à la limite 10 piastres, là. Mais non, 10 piastres, c'est pas bien payant pour vous, lui. 10 piastres. Non, mais moi, on dirait que je serais pas capable d'aller en date avec quelqu'un et de sentir que l'intérêt qu'elle me donne est faux. Ben, parce que t'oublies à un moment donné. Je pense pas, parce qu'il y a un bout de tout. Tu dois avoir un timer, dans le sens pas... Ah oui, imagine, ton heure est finie, pis t'es pas bon qu'il salue, pis t'es comme, ah mon Dieu, c'est sûr, c'est rough sur l'égo, là. Ah non, moi, je sentirais trop que c'est faux. Ben, moi, je pense que l'autre doit tellement, vu qu'il est payé, pis que c'est son travail, doit tellement pallier à ça que tu dois te faire des histoires dans ta tête, pis je pense que c'est ça qui doit être plus tranchant. Mais c'est pas tout le monde en taille longue. Non, mais des escortes aussi, des fois, tu peux les payer comme pour aller dans un cocktail dînatoire. C'est vrai. Pour t'accompagner. Il y en a aussi des escortes sans sexe, j'imagine. Ouais, mais là, il y en a une qui t'ont accompagnée à la disque ou... Non, je suis jamais allée à la disque. Ah non, c'est pas le mot. T'es allée aux Olivier? T'es payée un escote pour aller aux Olivier? Non, je suis jamais allée aux Olivier non plus. Ah, OK. Ben, Olivier, c'est pas humoriste? Oui. Je suis pas humoriste, Rose. Ouais, mais je sais que t'es comédien, mais comme... Ça me fait plaisir d'être sur ton podcast. Je suis content que t'as fait tes recherches. Hé, non! Mange de la chenoute, c'est parce que t'as fait le gars-là, je pourrais avec Phil Roy. Oui, j'en ai fait un. Bon, merci. Et donc, humoriste pour le reste. T'es pas humoriste? Je pourrais... Cette semaine, trois personnes m'ont dit t'es vraiment mon humoriste préférée puis j'étais comme... Mon Dieu. J'ai fait aucun stand-up. J'en ai fait genre quatre fois. Ben quand même, déjà quatre fois de plus que le monde sont pas humoriste à toi. J'ai snatché du monde. Moi, j'ai une surprise pour toi, Pierre-Luc. Déjà, tabarouette, Tokyo surprise. Qu'on apporte branday. Ah, personne ne l'apporte. Merci, Julien. Un employé, mais il fait des chandeliers en ce moment. Malheureusement, il n'est pas disponible pour reporter commande. Non, tantôt, t'as signifié que t'aurais aimé avoir un coussin à ton image. Ben là, en fait, non. Remise en contexte, vous m'avez dit que toutes les invités avaient un coussin. C'est pas moi qui est arrivé ici qui a vu deux fois. C'est pas pis moi. Niveau, mon coussin. Fait que... T'as proposé de déformer. On a un petit twist, là, dans le fond, t'as un coussin. Mais toi, t'es assis chez quelqu'un en ce moment. Oui. Ça fait longtemps et je voulais pas payer. On aimerait l'accueillir. On t'a un peu Photoshop. Fait que ça serait toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Version lunettes avec la barbe. Fait que t'aurais ton propre coussin. Fait que c'est toi, mais en version pas de casseur. C'est pareil comme moi. Oui. Pour vrai, ça te ressemble un peu. Ils ressemblent à personne d'autre. C'est vraiment... On voit que la base, c'est moi. C'est ça, le AI, aujourd'hui. De rien. Ils ressemblent pas au gars du podcast. Non. Non. On n'est pas un gars. Ah, c'est ça, c'est qui est réversible. Ça, c'est le gars du podcast. Ça, c'est moi. C'est exact. Je comprends. OK, parfait. Je comprends. Fait que tu vas même pouvoir partir avec. Salut, mes belles, mes deux chums de femmes. Tu peux aussi repartir avec nos propres coussins. Les filles ont vraiment la grosse tête depuis qu'ils font un podcast comparé aux autres. Oui, moi plus que Rose. C'est vrai. Tu n'as pas de petit chapeau. Une allergie? Non. Juste une tête et un très gros ego. Mais tu as aussi une grosse ombre de nez. Bon, mais c'est gentil. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais ça n'a pas été dessiné à l'écoeur. Non, ça a été fait avec une application sur iPhone. Oui, puis cette bouche-là, c'est pas la tienne. Clairement, ils l'ont rajouté après. Il y a de quoi qui s'est gonflé. C'est un collant. On dirait un bec de monsieur patate. Vraiment, c'est interchangeable. Moustache. Grosse bouche à Jess. Bref, c'était-tu vraiment ça ma surprise? Non! On en a une autre! C'est-à-dire! Poésie donc, gentiment, acceptez de nous offrir un drink avec le code 5 à 7. Un j'drink. J-T-R-I-N-K. J'drink! J'essaie de comme un peu brander un peu tout dans mon nom, genre, fait que je rajoute des J un peu partout. J'drink. Jesse Drink. J'ai pas de casse. Fais-tu une fesse en Jesse Drink? C'est quoi tu nous concoques aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons Poésidon qui nous offre le Stardust Moscow Mule avec lime et gingembre comme effet. C'est pas ton drink parfait, ça? J'apprécie. T'aimes le Moscow Mule? J'aime le Moscow Mule. On va t'en faire un. On va t'en faire un. OK, mais tu mets ça dans ton drink? Oui, parce que tantôt, Pierre-Luc, cet homme, on sait c'est qui. Ah non, Clumet, ça tournait-tu? Non, ça tournait pas. Ah, ben là, never mind. Ça, ça va être dans le podcast. Qu'est-ce que j'allais dire? Je pensais que c'était des bombes de bain qu'on avait, mais non, c'est des bombes à cocktail. Ton cocktail est dans la bombe. Puis il y a de l'alcool? Non. tu rajoutes ton alcool, mais c'est comme les jus et tout, tu n'as pas à les rajouter si tout est dans la bombe. C'est comme des fruits utilisés. C'est comme une bombe de bain de drink. Oui, cocktail bomb. It's a cocktail bomb? Oui, puis Poseidon, c'est les premiers à les faire 3D. On voulait en commander avec ta face. 3D? Avant, c'était quoi? Des pastilles? Non, mais il y en a qui font juste ça en forme de bombe. C'est vraiment une bombe, mais ça, ils peuvent faire n'importe quelle forme. Tu pourrais faire ta face, tu pourrais faire un lobe d'oreille, tu pourrais faire un maire de neige. S'il y en a qui s'appelerait un petit lobe. Un petit lobe d'oreille dans ton drink. Un petit lobe d'oreille en pastille. C'est parce que je veux te montrer. On en connaît un qui en commanderait une coupe. Tu veux te s'en parler? Dis des mots. Moi, je fais juste ignorer Pierre-Luc qui parle. C'est comme c'est pas un dans le vide, je suis comme qui parle? Bonjour Pierre-Luc! Bonjour Pierre-Luc! Mon Dieu! C'est parce que je veux te montrer parce que la semaine passée, on a reçu Roxane Bruneau. On va écouter l'épisode. En extrait. C'est ça qu'on fait? Non, on n'écoute pas l'épisode. Puis le gars, il m'a sorti le 3D. Moi, je suis content parce que tes éléments étaient bien préparés. Hé! Ça, ça pourrait être une bombe cocktail? Oui! C'est bon! Ça fait peur! Hé, c'est bon! Mon Dieu, mais on dirait le méchant dans Dune. Oui! Tu sais, qu'il rentre dans le bain de pétrole et qu'il est comme ni nuit, ni nuit. Fait que t'as failli avoir ta face en cocktail de bombe. Puis vous l'avez pas faite? Non. c'était une fausse surprise. Mais non, il en aurait être une étoile. T'es une étoile parce que t'es une store montante. T'es bonne, Jess. Wow! Ah, merci. Ah, juste vous dire aussi, juste dire aux gens, si vous pensez que mon verre est fait comme ça... Ils le voient pas, ton verre. Hein, ils le voient pas? Non. Vous le voyez pas? Ouais. Ah, bon, laissez faire. Non, mais là, ils vont le voir. Ah, ouais, il est fait pour pas tenir. Il est fait pour tourner, on aimerait ça savoir aux gens en commentaire, ça sert à quoi. Il y a des brillants dedans. Wow! Il y a des brillants dedans. Hé, de modèles à bonnes. Hé, ça c'est toujours ça festif, par exemple. Mais c'est vraiment, tu vois, c'est sûr qu'on se montre des commentaires, mais c'est super bon. On l'avait essayé avant puis ça goûte délicieux. des modèles pour les compagnies, mettons que vous faites des événements puis ça t'a poigné dans le nez. Moi, je le sais super bon. Si vous faites des événements, ils peuvent... J'ai des petites bulles dans le nez. Vous les faire en 3D, selon le goût de votre entreprise. Fait que c'est notre go-to maintenant dans nos prédrinks. Tu peux aussi avoir Roxane Bruno en bombe cocktail. Mais les bons envoies à Roxane Bruno direct. Faut juste que t'attendes 5 minutes. C'est 5 minutes. Faut pas que t'aies très soif. Non, mais 3 minutes, là. Regarde. Hé, wow! C'est de la poussière d'étoiles. C'est pour ça que c'est une édition limitée. C'est pas vraiment parce que je suis une sorbonne dans le fond. Non, 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 c'est fou pour ça. Là, là, arrête de discriminer nos surprises. Merci, Jess. Ce que vous savez pas, c'est que depuis qu'il est arrivé, Pierre-Luc, il diminue notre pauvre podcast avec notre décor. Puis là, il est en train de dire qu'on n'est pas super préparés. Non, non, c'est pas un podcast. C'est un 5 à 7 pod. C'est un pod. OK, c'est un pod. Puis de deux, qu'est-ce que j'ai discriminé d'autre? Les vis. Les vis 3, 4. C'est comme, ouais, ils n'ont pas caché les vis. Pierre, il faudrait que tu rattrape ton verre. C'est ça, ouais, ça décolle un peu aussi, là. Ouais, ouais, c'est la vie dure, là. C'est la vie dure, oui. Ouais. Tu sais, le bois, ça bouge. Le bois, ça craque. Ça bouge. Ça bouge aussi. L'hiver. Hum! Ah, hum! Ah non, mais on dirait quasiment que j'ai mis de la... Attention, mon verre n'est pas stable. On m'enquerait juste un petit peu de bière de gingembre, là-dedans. Mais c'est supposé être dedans. Ah non, on dirait qu'il y a de la bière de gingembre, là-dedans. Mais là, on va savoir du brillant, c'est dedans? Non, non. Je ne sais pas. Non, non, non. C'est comestible. Non, mais ne buvez pas ça, ça goûte vraiment le Moscow Mule. C'est bien, sans alcool, parce qu'on est de type Mocktail. Hey, tu bois, tu? Dans la vie? Oui, mais pas beaucoup. Toi? Je ne bois jamais tout seul. Je ne bois pas si j'ai quelque chose. C'est un bon... Non, mais tu sais, genre, en arrivant chez nous, je vais me faire un bon verre de vin, genre en soupant. Jamais, là. Jamais ça te pogne. Jamais ça me pogne. Puis non, si je travaille le lendemain, je ne bois pas non plus. Fait que non. Fait que tu ne bois jamais parce que tu travailles toujours le lendemain. C'est ça, exact. Non, mais on dirait que... J'aime pas... J'ai vraiment de la misère à perdre des journées parce que je me sens pas bien. Hum. Fait que genre, être scrap, pour moi, c'est vraiment la pire affaire. C'est une journée gâchée. Ah, c'est des journées gâchées. C'est comme... Si je ne suis pas à 100 % de mon potentiel, de ce que je peux être, ça me fait angoisser de un. Puis ça me fait comme... J'ai vraiment de la misère à perdre des journées pour ne pas sentir que je serais capable de faire autre chose. Je te comprends. Ouais, c'est pour ça que je bois. Je pensais que tu allais dire que tu es pareil de même. Je disais que tu n'es pas pareil de même. Non. Mais j'aime prendre un verre. J'aime prendre... Justement, j'essaie aussi de me dire que c'est pas grave. Prendre un verre avec des amis, c'est comme... Ça fait aussi des belles soirées. Ça ne va pas gâcher ta journée d'après, là. Non, non, c'est ça. C'est souvent l'abus. Mais j'aime beaucoup... J'aime boire au resto. Ah, oui? Parce que tu as le choix d'un bon cocktail, mettons. T'as l'air d'être un gars de cocktail. Pourquoi? Je ne sais pas. J'en ai une grosse crise de cocktail avec un petit parasol. Ben, tu sais, mettons, ça, là, dans le sud, celui-là qui a une corona renversée, il me tente tout le temps un peu. Le saut. Oui, c'est toi qui... Il y a ça dans le sud et au Warehouse Crescent. Warehouse Crescent? Oui, c'est vrai. Bon, ben, ça va être un podcast silencieux pour ma part. Je n'avais rien à dire de plus. Tu sais qu'il n'y a un Warehouse Crescent, hein? Il peut y aller avec tout le monde. Ah oui, non, mais j'irais m'en prendre un. Mais j'aime beaucoup l'apérole Spritz. Drink d'été. Ça te donne un truc fancy. Ouais. Stéphano vient de lancer son prêt-à-boire de type apérole Spritz en épicerie. Stéphano Faillita? Oui. D'ailleurs, Impasto, c'est le fun d'aller prendre un verre là-bas. C'est son resto? C'est son resto. C'est-tu VG? Est-ce que tu veux aller? Non. C'est-tu VG? Oui. Il y a des options, oui. OK. Non, mais je ne sais pas, il n'y a pas comment... Non, mais... C'est VG? Non. C'est VG, Chris. Sont-tu humelé, par exemple? Pour vrai, tu as les lèvres brillantes. Mais c'est-tu ton gloss ou c'est ça? Non, moi, je t'ai les lèvres sec, 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 sec. OK, toi aussi, là. Hé, c'est vrai? Oui, oui, moi, je l'ai tué. Non. Ben, c'est parce que moi, je t'ai pris moins de gorgées, là. Moi, j'adore ça pour les lèvres brillantes. Tant mieux si t'as un deux en un, mais il n'y a pas besoin de se mettre de gloss. Non, mais il fait très... Gloss métal, là. Ah, ça fait très Lady Gaga, mon... Ben, ça fait plus Polly Pocket, là, t'sais. Un autre beau compliment de la part de Pierre-Luc aujourd'hui. On est sur une streak. C'est pas un gloss que tu dis, belle lèvres. Tu vois? Oui, je trouve ça magnifique. OK. Mais moi, je vois... J'adore les brillantes. Ça fait... Mais toi, c'est plus... Oui, c'est... Oui, oui, oui. Mais non, nous, pour répondre à ta question, on est plus du type, on trouve un resto et on y va constamment. Genre, quand on habitait à Verdun, on était au Verder Beach. Beaucoup de fois, c'est... Fait que je suis dente d'essayer l'antipasto, ça pourrait devenir le non-impasto. Un va pas à l'antipasto, il va au impasto. L'antipasto, je peux pas garantir que c'est bon. Il y a une place, OK. Oui, c'est parce que c'est très populaire. L'antipasto, mais impasto. Non, c'est vraiment super. C'est déçu. Là, on habitait à Saint-Henri, on allait tout le temps au Barbara. Par bravain. Puis là, Rigaud, on y va pas. Puis Rosemont, il y a pas tant de pot à Rosemont de Nice. Il y a aucun resto à Arrigo. Tu peux pas dire « Allez manger au resto à Arrigo. » Il y a pas le Paloma? Paloma, c'est pas à Rosemont? Peut-être pas. Peut-être pas. Non, c'est vraiment pas à Rosemont. C'est pas le Paloma que ça s'appelle? Oui. Le Paloma, c'est le spot à la pâte à sucre que j'ai su la semaine passée. Eh, wow! Oui. Choculali. On essaie d'être francisés ici. Direct sur le Godman. Ça en pose une, réponds une. Tant, tard. Tu fais face à un concept qu'on fait pas avec n'importe qui. Oui. Chaque émission à un concept de faire. Oui, c'est réservé aux stores montantes, aux étoiles filantes. Je te dis que t'es spécial. C'est la vingtaine de. Alors, récemment, t'as passé le cap du vieux crouton. T'as eu 30 ans. J'ai eu 30. Je suis content d'avoir eu 30, par exemple. Oui. Quoi? On dirait que ça fait longtemps que j'ai eu 30. Mais moi, j'ai eu un peu une enfance fuckée. Oui. Moi, je suis comme devenu un adulte vide. Fait qu'on dirait que tout le long de ma vingtaine, j'avais 21, puis j'étais quand même... On dirait que j'ai déjà un peu 30. Qu'est-ce qui te faisait dire ça? Parce que t'étais comme plus mature que tes amis ou c'est comme tu faisais pas les mêmes affaires? J'étais pas plus mature que mes autres amis, mais j'avais tellement pas la même vie que les gens avec qui j'allais à l'école, mettons, que c'est ça qui faisait que j'avais toujours eu l'impression d'être déconnecté de ma génération. Est-ce que quand t'allais à l'école, t'allais dans les mêmes... Est-ce que t'allais dans les mêmes classes ou t'étais dans une classe à part? Une classe spéciale. C'est dans une classe spécialisée? C'est dans une classe spéciale, oui. Le trouble de comportement. On était pas bizarre, on était unique. Non, mais... Vive la différence. C'est quoi le truc de tes verres? Différents comme toi. Ah, c'est ça. C'est ça. Non, mais moi, j'avais des tuteurs sur le plateau de tournage. OK. Parce que je faisais mon secondaire en même temps que je tournais. Fait que là, j'avais comme un tuteur. Puis j'allais dans une école spéciale aussi qui était comme à module. Fait que tu faisais comme ton secondaire toi-même. par année, à chaque matière, t'avais 13 modules. Fait que mettons, j'ai 15 modules en maths, 13 modules en français, 17 modules en anglais. Puis là, t'as toute l'année pour toutes les faire. Puis là, t'as des échéanciers. Puis là, des fois, t'es en retard sur tes échéanciers. J'ai rien assez. Crochante. OK. Prochaine fois, tu sais, tu m'envoies, par exemple, en avant. Fait que tu te gères tout seul, ce qui peut être très bon ou très mauvais. Dépendamment de quelle gère. T'as un tuteur qui te suit là-dedans, on faisait des modules ensemble. Fait que là, t'es prise, t'étais comme... Ouais, ça fait des grosses journées, je vais te le dire. T'as comme 14 scènes à faire où tu fais une scène où tu te fais laisser. Par ça, deux secondes après, Samuel de Champlain en cours d'histoire avec le tuteur. Pas de répit pour Mélanie. Ça fait des bonnes journées. Non, mais tu fais ça pendant 5 ans. Ça commence à 6h le matin puis moi, de 8h à 10h, j'avais des tuteurs le soir en plus. Fait que je commençais à 5h le matin puis je finissais à 10h puis le lendemain, je retournais. T'es pareil, on s'est déjà trouvé que c'était trop pour toi? Non, parce que c'est quand même, je pense, la meilleure affaire pour moi, c'était que je fasse quelque chose que j'aimais pendant que j'allais au secondaire parce que moi, j'haïssais ça à l'école. J'haïssais vraiment à l'école. Fait que, une chance que j'avais ça, même si c'était un rythme extrêmement exigeant, je pense que si j'avais eu juste l'école, j'aurais moins bien performé. Fait que c'était extrêmement demandant mais c'était comme ma façon de... D'où que t'avais pas le choix, tu le faisais. T'avais quelque chose à te rattacher à poursuivre. En fait, j'avais surtout un tuteur qui était comme « Non, non, on va le finir ton secondaire. » As-tu un bal de finissage? Oui. T'es-tu allé? Oui. Seul ou accompagné? Accompagné. T'avais une femme? J'avais une... En fait, c'est drôle, on a commencé à sortir ensemble vraiment à la fin de mon secondaire. Puis, comme rapidement, on s'est rendu compte que ça marcherait pas mais on s'était déjà invités à nos balles. Tu peux pas te laisser. Fait que tu peux pas te laisser avant le bal. Fait qu'on est comme allés à nos deux balles respectives mais on savait un peu que ce serait bientôt la fin. Qu'est-ce que tu voyais que c'était la fin? Mettons, pourquoi tu trouvais que c'était pas la femme qui te correspondait à ce moment-là? Ben, tu sais, déjà, on habitait vraiment loin puis on s'était connus comme à travers l'impro. OK. Fait que, tu sais, c'est comme quand t'as pas de char, c'était comme... Tu vas pogner la bus pour aller à Saint-Pierre. Non, mais c'est ça, tu sais, ça faisait loin, là, tu sais, puis on se voyait quand même souvent à cause de l'impro mais là, l'été, ça en venait, c'était la fin du secondaire. Oui, OK, mais est-ce que... De voir, ça peut être pas rapport comme question, mais est-ce que t'as eu comme tes... Oui, j'étais ringard. J'ai des souvenirs de mon bal définissable, j'étais vraiment ringard. OK, mais raconte. C'est un petit nage. Je vais garder mon... Ben, de un, j'avais comme ma gang d'impro puis moi, j'ai été en comédie musicale, moi, c'est ça mon sport-études quand je me suis inscrit au secondaire. J'étais dans une école qui se spécialisait en comédie musicale. Qu'est-ce qu'il y a, Jess? Rien. Beau sport. Tu ris? Non, 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 j'ai fait la comédie musicale aussi. Bon. Deuxième rôle principal. Et elle a eu... Oui, c'est ça. Non, ça rapporte. Oui, parce que j'ai changé les répliques pour faire Rire Rose dans la salle puis ça l'a fait un black. Un black? Non. Un blackout? Ça l'a fait un black. Le slang de comédie musicale. Ça l'a fait un blackout à la fille sur scène de la réplique. En fait, elle a eu un blanc. Un blackout! Pas un blackout. La fille, elle a blackout si elle s'est réveillée à l'hôpital, elle ne se souvenait plus de rien. Je suis roulée de mon jargon quand même, donc ils m'ont mis E. Mais j'étais très moins E parce que j'ai fait chier la pièce. Ah, tu as coulé? Oui. Oui, oui, j'ai coulé ma comédie musicale après un an à la travailler. J'ai chanté, j'ai fait des cours de chant pis tout, là. Fait qu'on va parler avec l'expert, toi, comment ça se passe? Fait que je ne riais pas. Moi, c'était un programme, c'était comme, justement, oui, c'était vraiment spécialisé en comédie musicale. Il fallait que tu danses dans la... Danse, chante, théâtre, musique. Quoi? Ils t'ont pas appelé pour faire un don juin cette année. J'étais trop beau, il paraît, il faut faire un don juin. T'as-tu auditionné pour Chaval Serpent? Non. Je pense que j'étais trop cote. Parce que notre ami Guigui, il était venu sur le podcast pis il nous avait appris qu'il avait dû faire une audition pour Chaval Serpent pis il fallait que tu prépares vraiment un numéro de danse, là. Non, c'était... Non, j'ai pas... Non, j'aurais... Non. Mais Guigui est aussi cote que toi, là. C'est qui, Guigui? Guillaume Boutier. Ah, oui. Pis lui, euh... Oui, oui. Ben oui. Non, c'est Claude Bégin qui est le rôle finalement. Oui, oui. Ah, pour vrai? Ça a hésité, il y avait deux top 2, mais on dit Claude Bégin, il a peut-être plus le teint d'un strip teaser. Non, c'est ça, je pense que, tu sais, j'ai pas été appelé non plus pour Junior en majeur, là. Ah non, OK, c'était pas le premier figure en service. Non, c'est ça, mais... Non, moi, c'était plus... Mais dès qu'on a la comédie musicale, par exemple, le plus, c'est que j'en fais plus, maintenant. Fais plus. Mais j'étais... Tu chantais? Je pourrais pas dire que je chantais, c'était ma force. C'était plus le théâtre que je faisais. Mais non, c'est ça. Mais j'ai appris à jouer du drum pis tout. Ah oui? Ben c'est ça qui est tough dans les comédies musicales j'ai regardé un truc de comédie musicale pis la fille, elle chantait fucking bien mais elle danse zéro, comme un bon ton de pop-sicle. Fait que ça doit être tough de trouver quelqu'un de parfait pour le rôle. Je pense que c'est ça que je voulais en fait en allant en comédie musicale. C'était de mettre le plus de cordes à mon arc, essayer de me peaufiner dans le plus d'affaires possible. OK. C'est ça que je trouvais cool. Mais là, quand je me suis mis à tourner, je me suis fait mettre dehors du programme de comédie musicale parce que j'étais pas assez présent. Ah OK. Fait que t'es pas prêt à avoir vu ton numéro de claquette qui ont dit « Tu prends la porte. » J'ai fait « Grease », j'ai fait « La chasse-galerie », j'ai fait « Euh... » C'est ça. T'as-tu encore des vidéos de ça? Ah oui, il y en a. C'est sur Internet. Je sais pas si c'est sur Internet. Je sais pas si c'est où. C'est quelque part. Je sais pas si c'est où, mais je sais qu'il y a des vidéos de ça. Parce que moi, j'ai retrouvé une vidéo, une de mes premières dates avec mon chum, j'avais dit que j'avais fait le comédie musicale, le Glee Club. Le Glee Club. Je vais faire les outils pour le Glee Club et puis c'est-à-dire bien passé. Le Glee Club. Le Glee Club, OK, mais j'en étais pas dedans. Fait que bref, j'avais écouté avec mon chum en première date puis ça avait été fucking drôle. On s'est allé, elle était tordue. T'en as-tu une Glee Club? Non, la comédie musicale au grand complet. Ah, t'as trouvé le CD? J'ai retrouvé mon CD, oui. Parce que moi aussi, je l'ai... Moi, c'était Annie L'orpheline, ma comédie musicale. Ah oui? Oui. It's a hard nightclub. Oui, mais je jouais pas Annie. Je jouais l'alcoolique qui battait les enfants. Ah, c'est bien. Ça te va bien. C'était moi. Mais ils l'ont pris aussi, mais j'ai aucune idée c'est où ce truc-là. Puis je serais trop gênée pour écrire à ma prof en mode coucou. Non, non, c'est ça. C'est moi la vie du black. Salut, c'est moi qui ai fait un blackout pendant la pièce. Non, non, mais en plus, c'est une des premières fois de ma vie, je me rappelle que je m'étais sentie adulte. J'étais comme hey, j'ai fuck up. Je vais aller m'excuser à la prof et à la personne. T'as inventé des répliques pendant la comédie musicale de fin d'année pour faire rire Rose. J'ai pas inventé une réplique. J'ai pas inventé une réplique. C'était un peu problématique pour en faire. J'ai pris un accent. La journée même. Oui. La journée même, t'as dit je change toutes les répétitions que j'ai faites. Juste une petite phrase pour faire rire Rose. T'as pris un accent pour une réplique. Oui. C'est quoi ton problème? C'était ça la réplique. Aïe, c'est moi. C'est ça la réplique mais avec un accent. Comment tu répètes? Un accent quoi? Je le ferais plus aujourd'hui. C'est peut-être problématique comme accent. Ah oui? Plus tard. Donc toi, Pierre-Luc. Pour une réplique, t'as décidé d'avoir un accent. L'autre personne a juste black out comment est-ce qu'il est. Elle est tombée des nuits littéralement. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Mon Dieu, c'est problématique cet accent-là. Mais je l'avais prévenu mais sans m'a dit. Elle se réveille. Bip. Bip. Qu'est-ce qui s'est passé? On est en quelle année? Oui. Elle a fait un accent. C'est correct. C'est correct. C'est pour dire que ma prof elle a dit qu'elle ne me pardonnait pas. Elle a dit je suis extrêmement déçue de toi puis elle a dit la note vous restez là puis je tiens est-ce que tu textes dans tout le groupe? Puis elle a dit on diffusait la comédie musicale devant le groupe dans la classe qui est enregistrée après. Moi j'ai connu malade cette journée-là. Puis la figure black out c'était toujours pas réveillée. Non c'est ça. Finalement elle a attendu. Ça a duré 4 mois et demi de black out. C'est vraiment une réplique qui a touché droite au camp. C'est quoi le problème? Non finalement on s'est reparlé parce que j'ai fait c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Oui. J'ai fait un accident de char fait que j'ai pogné quelque chose. J'ai rentré j'ai rentré dedans pendant qu'elle traversait la rue. En tout cas enough avant de me. Fait que là t'as laissé ta petite gueule du bal le finissant. Non je sais pas avant la comédie musicale finalement ils t'ont crissé dehors parce que t'avais des tournages. Oui j'avais trop de tournages. Puis moi je me demandais ça a peut-être pas rapport à ma question que je l'ai dit tantôt mais est-ce que t'es T'es une seule miel. Non mais tes premiers rapprochements mettons avec avec une fille et tout ça a-tu été on cam? Ou c'était Ça a-tu été on cam? C'était quand même en même non 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 j'avais eu des expériences Avant? Avant. T'as un frenchie avant je pense que j'ai fait l'amour non. Non mais je sais pas si c'est la première fois que j'ai fait de l'amour genre j'avais pas encore fait de l'amour puis je l'avais fait dans une scène Ok Mais je pense pas Fait que tu tournais pour Browser Oui c'est ça parce que pour Percy j'ai fait de la porn au début Jeune Jeune comme tous les comédiens québécois Non mais c'est ça mais non 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 je pense que j'ai tout fait avant Oui oui j'avais frenchie avant Oui 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 Avant que ça soit on cam Oui 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 T'essayes de te rappeler à ceux des événements Ouais mais non j'ai frenchie secondaire 1 Puis est-ce qu'aujourd'hui Secondaire 2 à tourner Ok Attends quoi Ouais Ça gêne Ça gêne pour quoi pour tourner ou pour frencher Ok non je pensais faire l'amour Non non Donne un bec On parle de bisous ici Non on suit Tout le monde suit Un peu plus tard Un peu plus tard là faire l'amour C'est pas la même année que mon bec C'est pas dans la même scène Non Mon premier bec c'est dans tactique je pense Ouais je pense que c'est ça Est-ce que ça t'énerve quand le monde il te parle de tes premiers rôles T'sais mettons quand le monde il reparle de tactique T'es-tu comme là on peut-tu t'écrocher j'ai fait plein d'affaires Depuis Euh non 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 J'ai comme j'ai fait ces affaires-là puis c'est mon parcours là t'sais Ça me fait rire par exemple quand les gens font hé on te voit plus depuis tactique Hé t'as rien fait d'autre après tactique J'étais dans la grise Don Juez C'est ça il y a du monde qui m'ont juste vu là puis des fois je vais au DEP on a commis de DEP et il est comme hé on te voit plus depuis tactique T'écoutes pas à télé Je sais pas qu'est-ce t'écoutes je sais pas mais ouais mais non ça me dérange pas du tout En fait le trauma lié à ça c'était beaucoup la peur de pas travailler après parce qu'il y a beaucoup d'émissions pour enfants où les gens tournent dedans puis après on les revoit plus pour vrai Pourquoi ? Y a-tu une raison tu penses souvent les gens sont identifiés à ce rôle-là là mettons s'ils vont tourner dans autre chose les gens font hé c'est mettons le rôle Sam dans tactique fait que moi il y a comme eu la passe où j'ai dû me défaire de tout ça où là peut-être que je voulais pas trop m'en faire parler mais maintenant que j'ai 30 ans puis que je je tourne dans plein d'autres affaires ouais on dirait que là ça me dérange plus d'en parler j'ai l'impression que je suis plus dans me défendre que je suis capable de faire autre chose ok y a-t-il un rôle que tu considères que oui ça répond à ma question ça lui a devenu tellement perplexe ok ok je fais si penser en plus on dirait que c'est comme bon ça y est ok ok hey Jess salut Jess ouais t'es bien loin ouais excusez c'est comme ça que ça marche on avait pas assez d'argent pour s'acheter un plus petit divan ou peut-être juste rapprocher vos chaises ben là on va y t'embarquer un par-dessus l'autre ça marchera pas pis la table elle coûte tellement cher oui ouais t'sais ta miroir non je vais me demander y a-t-il un des rôles que t'as fait qui tu trouves qui te ressemble le plus il est lourd en votre micro c'est pas de change de main de temps en temps tabarouette t'es vraiment maltraité la grand maioche oui en fait et profiter de ce podcast car c'est la seule fois que Pierre-Luc va venir à date je comptais pas revenir une deuxième fois fait qu'y a-t-il un rôle qui t'as fait que tu trouves qui te ressemblait le plus qui me ressemblait plus qui te ressemblait dans ce que t'es dans la vie dans la vie ben étrangement à chaque fois que tu fais un rôle tu vas chercher quelque chose que t'es un peu même quand tu fais des méchants on dirait qu'il faut que t'ailles chercher de la méchancité qui t'appartient à toi pour la faire être crédible mais j'ai fait la série pour toujours plus un jour pis étrangement je choisis quelqu'un qui allait mourir mais dans la relation dans la complicité dans l'humour dans les réflexes dans les mécanismes de défense de mon personnage je trouvais que ça me ressemblait beaucoup fait que c'était comme le rôle le plus proche de moi je pense que j'ai fait ok pis ok vous l'avez vu hein oui oui on l'a écouté pour vrai ? ouais on l'a écouté cet hiver on est on est hangover moi j'ai écouté les non moi j'ai écouté les premiers épisodes avec toi pis après ça on a dit qu'on allait l'écouter ensemble pis tu l'as clenché dessus ben tu veux jamais dormir chez nous ben c'est ça c'est mané une femme doit écouter des émissions une femme se doit d'écouter les épisodes oui pis moi les trades je t'ai dit de m'attendre pour les écouter pis t'as tout écouté ça moi mon dieu je pensais pas créer autant de bisbis c'est ça mais oui on l'a écouté cette fois je pense il brise une amitié moi Lucette vous l'avez écouté il se parle plus non on l'a écouté tu l'as fini avec moi non j'avais juste écouté les trois premiers épisodes les trois premiers épisodes en tout cas mais on se demandait d'ailleurs en écoutant ça parce qu'on l'a écouté comme on vient de dire quatre fois c'est bizarre de frencher une de tes bonnes amies à l'écran qui sortait avec un de tes bons amis à l'époque pis même de coucher avec pis là t'es comme mais on s'est fait beaucoup poser la question au mardi 4 pis c'est vraiment plus facile de frencher une de tes amies que t'aimes déjà pis que t'es déjà complice avec pis comme t'as déjà fait des pas t'sais c'est vraiment plus facile d'avoir une complicité avec quelqu'un pis de la frencher que de faire comme salut c'est Pierre-Luc enchanté ouais on a une grosse scène t'sais j'avais eu une scène une année où je devais comme on devait fourrer dans une ruelle ok c'est comme c'était ça la scène pis la fille je la rencontre la journée même pis je commence à lui ouais mais s'il y a des affaires que t'aimes pas tu me le dis t'sais on se parle ça c'est vraiment plus gênant mais avec une amie on aurait fait comme hé ok on se connait on sait qu'on se veut pas de mal fait que t'sais c'est comme c'est vraiment plus facile moi j'aime bien mieux frencher mes amis que frencher des inconnus c'est quand même du sens ça peut faire du sens ben oui vraiment c'est beaucoup plus facile t'sais des amis moi je suis un colleux en plus t'sais des rapprochements physiques ce qui est le fun surtout quand tu tournes avec des amis quand tu fais un couple c'est toute la proximité pis la complicité que t'as déjà que tu peux utiliser t'sais t'es pas gêné d'y pogner la main d'y mettre ton beau autour de son cou d'y prendre les hanches de taper une fesse mettons dans une scène d'improviser quelque chose parce que t'es comme j'ai déjà cette proximité-là c'est toi qui fait toi quand tu dis avec tes amis on te plaque tous les fesses en gang on chum de gars on a des petites tapes quand j'ai déjà cette proximité-là pis cette aisance-là avec la personne j'ai déjà créé mes codes physiques avec elle je peux les utiliser dans une scène tu peux aller puiser sur de quoi qu'ils existent déjà ben oui exact toi serais-tu plus gêné de frencher une inconnue ou de frencher Jess on n'est pas capable n'importe qui ah toi vous n'êtes jamais frenchée on a déjà essayé c'est comme c'est sûr nous ouais ça marche pas on n'a pas essayé par volonté dans une scène mettons pour une scène on a essayé pour un photo shoot on a déjà essayé sur le moche rien n'y fait pour un photo shoot ouais avec le brother hein la grosse tortue dans Mario non avec pourquoi ils voulaient non pour un photo shoot c'était dans le concept on se donnait un petit bec on se frenchait pas pis ça ça a toute pris pis la photo vous aimez mieux frencher des inconnues vous oui ouais je pense que oui ou ben si si tu es obligé d'être un des deux ça peut pas juste être quelqu'un je connais qui est pas rome non mais mettons une de tes amies est-ce que vous aimez mieux frencher une de vos amies ou ou un de vos amis parce que j'ai l'impression que toi c'est plus facile d'avoir une opinion vu que c'est le coup que t'as fait comme depuis toujours j'ai l'impression comme d'embrasser pour des rôles fait que j'ai l'impression que toi c'est comme vraiment distinct dans ta tête mais moi vu que ça n'existe pas dans mon quotidien de comme frencher du monde de même ouais ouais j'avoue je comprends j'ai comme la misère à la fin mais ça il faudrait tout le temps se dire comme ailleurs qu'est-ce qu'elle s'en vient de dire mais de pouvoir débriefer après avec la personne que tu viens de frencher quand c'est ton ami c'est bien plus facile si l'autre vit un malaise pendant le bec pis trouve que t'embrasses mal on va faire comme mon dieu on s'est cogné nos dents c'était niaiseux quand t'es avec ton ami l'autre personne là se fait comme c'est super le bec on va rentrer dans le char fais des debriefings de french mais pas des debriefings tu peux juste niaiser comme tu sais mettons on s'accroche les dents on va pas faire comme je dirais rien pis on s'est cogné les dents pis c'était gênant on va faire comme c'est niaiseux on s'est pété les palettes du sexe ricane je sexe ricane non mais du sexe ricane c'est pas un terme c'est un terme c'est un terme j'essaie d'instaurer de temps en temps ricanez pendant le sexe non mais pas tout le long faites-vous des jokes des fois pendant le sexe oui c'est la manuelle affaire plus préliminaire oui pas durant c'est pas un stand-up comédie show je prépare pas une histoire à raconter je vais te redonner un 8 ah ouais ça part fait que oui il y a des positions aussi pour faire des jokes ouais parce que le coup cassé pour essayer de raconter ok c'est un gars qui rentre dans un épicé c'est la police qui rentre dans le monde non je comprends c'est sûr que vite de même on dirait que je me dis il y a pas de bonne joke à faire mais comme non c'est ça mais c'est plus moi en tout cas je reviendrai pas là-dedans t'avais envie de raconter une de tes jokes moi mon go-to comme joke tu sais j'attourne j'ai dit hérisson non non c'est ça mais c'est pas des jokes c'est pas des jokes tu les écris pas d'avance non c'est pas un petit livre de blague c'est l'impro c'est plus comme ouais des moments merci je comprends mais du sexricane c'est le terme c'est pas ça on dirait que j'ai pas le goût d'utiliser un groupe de rap québécois des années 2000 sexricane ça sonne comme la chicane dans le quartier le 29 on dirait que c'est un peu ça mes frères sont des loups sexricane 2009 c'est le nouveau soldier j'utiliserais plus jamais cette expression non ça va te poigner dans la tête je vais juste entendre Pierre-Luc sexricane puis je fais comme non quand c'est elle on représente le quartier non mais là bon qui t'a inspiré le plus non j'ai checké les messages textes ah personne m'écrit bon on continue le podcast oh ma date à 200 pièces il me a texté ça marche pour ce soir une heure ta date une heure c'est de bonheur ma date à 200 pièces ta date à 200 pièces ah la 200 pièces l'homme est l'homme de Tokyo ah on appelle ça un callback à nouveau mais tu peux pas le savoir t'es pas humoriste qui t'a inspiré le plus dans ta vingtaine certainement pas non mais c'est sûr qu'est-ce qu'on disait au début tu dis que il avait laissé sa gueule non mais tu dis que t'avais toujours été un petit monsieur finalement dans l'âme toujours été un petit monsieur dans l'âme non mais j'ai toujours été un petit monsieur dans l'âme mais j'ai aussi comme fait des niaiseries très tard parce que j'avais l'impression de ne pas avoir vécu mon adolescence ah ouais ah ouais raconte-nous vu que t'étais toujours en tournage puis à travailler puis toute l'équipe qu'est-ce qu'aujourd'hui tu dis ah yo j'ai tellement de temps vu que t'as plus l'école j'ai pas de temps mais encore je célèbre tu nous le dis on dérange pas non mais il y a rien sur vous de toute façon non mais c'est ça je suis capable je suis multitaire je peux plus de trucs toi tu vas enregistrer tes parties après oui c'est ça mes interventions dans l'épisode je pourrais quitter en ce moment non ça bah va aux toilettes on va finir ce segment-là non mais qu'est-ce que je te disais t'as dit t'as fait des niaiseries plus tard ouais 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 là je lui ai dit tu dois avoir du temps aujourd'hui vu que t'as plus d'école mais tu m'as dit non moi j'ai plus tard aujourd'hui je célèbre mais ouais au mois de juin fin mai là je célèbre encore le fait de pas genre rentrer de pas que l'école soit finie mon plus beau moment à vie c'est le moment où j'ai fini mon secondaire ah ouais j'ai fait comme c'est terminé il n'y a pas ça qu'il y a 150 livres qui s'élevé de mes épaules ok mais ça t'es pas allé au cégep t'es pas allé 3 ans de cégep pas de deck t'es allé faire de l'impro faire un beau deck en impro ben mon dieu ben oui mais c'est gênant mais en même temps ça m'a bien plus servi mes 3 derniers d'impro pour ce que je fais dans la vie aujourd'hui qu'un cours de philo parce que maintenant t'as fait juste l'impro j'ai fait des cours il y allait pas beaucoup pas passer beaucoup annuler mes cours ok tu y allais là juste pour être dans l'équipe d'impro moi c'est fou parce que nous ça a vraiment pas fait partie de notre vie ça l'impro peut-être je sais pas c'est l'affaire de Québec il y en a de l'impro à Québec ouais ben je sais pas nous dans des écoles secondaires autant dans les cégeps que moi t'as allé comme de l'impro pis c'était populaire mettons t'sais y avait ça vous autres ça a été full populaire c'était non seulement pas populaire mais c'était surtout très laid là j'en ai déjà fait par forcée mais je pense pas que c'était très bonne j'en doute pas on dirait j'étais pas très bonne comment t'as géré le silence après ta france là je suis plus bonne pour jouer des rôles dans ma courte période d'actrice de 5 ans au secondaire j'ai des pièces pis genre non j'ai des rôles colériques c'est la seule émotion que je peux reproduire facilement le bonheur et l'amour ça venait pas ah chérie bienvenue le bonheur et l'amour voici voici comment Jess ah allo chérie bonheur et l'amour allo chérie on dirait le bonhomme carnaval tu sais une vieille femme qui attend son mari qui rentre de la job ah allo chérie t'es rentrée oui je t'attendais plus t'as du bois on va faire du sexe c'était poussé l'impro genre pour que tu t'inscrives on dirait que moi je sais pas pourquoi ça m'a jamais comme intéressée ou comme j'ai jamais participé à ça moi j'ai le terri non mais je pense qu'il fallait pas avoir peur de il y a quand même un bout de nous autres aussi je pense que les gens rapidement vont dire vont rire des gens qui font de l'impro pis quand pourquoi tu me pointes ben parce que toi t'es dans les gens bullies non non moi j'étais pas non non pas du tout j'étais pas une cool au secondaire j'étais nobody moi en secondaire 3 je m'étais teint les cheveux en roue pis il y a du monde qui pensait que j'étais nouvelle à l'école ah mon dieu ils me l'ont dit ils m'ont dit ah c'est quoi ton nom c'est ça on a déjà fait des travaux on a déjà fait des travaux d'équipe ensemble c'est Jess non 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 Jess a les cheveux bruns pour qui tu travailles toi non c'est ça mais je pense qu'il y a un bout gênant à passer mais tu sais moi je l'ai vécu comme la transition d'être vraiment pas cool être dans une équipe d'impro pis on est pas bon pis on essaye pis on commence à jouer pis à la fin de l'année mettons en secondaire 5 on t'est rendu bon pis là on t'est rendu drôle pis là on faisait des matchs pis là le monde venait de nous voir pis là le monde trouvait ça pis là c'est devenu cool parce qu'on est devenu drôle mais il faut comme que tu traverses le bout où t'es comme évidemment même quand tu commences à jouer au hockey tes poches au début pis tu t'améliores pis quand t'es rendu bon là tu reçois les fleurs mais je pense que c'est très tough mais le monde ils ont pas vu l'avant c'est ça mais le monde trouve ça très tough de faire là faut que je passe le bout rough devant les gens qui trouvent que l'impro c'est laid mettons clairement ça fait peur de faire le saut mais après ça tu sais nous autres moi j'ai connu du monde pas capable de faire un exposé oral pis de venir avec une répartie de feu parce qu'ils sont mis à faire de l'impro ça devient le meilleur outil au secondaire après c'est pareil comme le Glee Club pis ce que tu me racontes as-tu écouté Glee? le Glee Club non le Glee Club c'est pareil comme le Glee Club as-tu écouté Glee? j'ai pas écouté Glee ben là ça devient cool la chorale ben en fait il devient le genre je pense ben eux autres c'était ça qui était fou parce qu'ils gagnaient les nationals ils étaient super bons en chant mais ils se faisaient beaucoup intimidés mais une fois qu'ils gagnaient ils étaient hot une semaine ou deux c'est un peu ça faut pas que t'aies peur pis moi je savais que j'aimais c'est surtout ça en fait c'est que faut pas avoir peur de faire des affaires que les gens trouvent ça lait si t'aimes ça parce que tu savais que t'aimais ça moi j'adorais ça c'était comme ma passion j'étais comme ben les gens trouveront ça lait comme qu'est-ce que tu veux faire? est-ce que t'es obligé d'être drôle pour être bon en impro? est-ce que t'es obligé dans tes équipes qui sont crissement pas drôles mais ils sont bons pour faire tous les rôles? ben oui il y a différents types de joueurs tu vas avoir des punchers tu vas en avoir qui sont là pour construire les histoires tu vas en avoir qui sont là pour faire des personnages après ça ton but c'est d'avoir le coffre à outils le plus divers possible pour être le meilleur dans toutes les sphères mais il y en a aussi des joueurs qui sont juste drôles ou il y en a qui c'est sûr qu'avoir un petit peu de drôle ça aide ok pour le divertissement du public exact t'es quand même là pour donner un show je suis jamais allée voir une game depo mais ça m'intéresse je vous le dirai ça me tenterait sérieusement mais toi t'as pas fait l'école de théâtre pour te rendre comédien aujourd'hui non moi j'ai fait mais j'étais sûr que j'allais la faire en fait moi dans ma tête je faisais mon secondaire puis après je m'en allais direct dans une école de théâtre mais ce qui est arrivé c'est que tu peux pas te travailler pendant que tu fais les écoles de théâtre pourquoi parce qu'ils veulent pas parce qu'ils veulent pas que tu manques des jours puis ils veulent pas que tu sois pas faut que tu sois 100% à l'école de théâtre ok puis fait qu'à ce moment là moi j'ai eu un rôle dans SNL Québec fait que là j'étais comme ah ben je vais en faire ça puis après je vais aller à l'école ok puis finalement j'ai juste jamais arrêté de travailler puis j'ai fait que t'as j'aime mais après ça j'ai fait ma propre école tu sais je veux dire je me suis informé j'ai lu j'ai comme je suis pas resté assis sur mon steak puis apprendre à projeter je veux dire je fais de l'impro je fais des choses sur scène tu sais j'ai essayé de me diversifier moi-même créer mon propre coffre à outils je vais le dire souvent coffre à outils mais c'est comme l'affaire la plus importante c'est ça qui t'ont appris à l'école spéciale tu peux construire ton propre coffre à outils ton coffre à outils bien là je vais manger des crayons de cire non 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 ok je fais ça pour mon monde je vais me demander oui oui beaucoup comme ça mettons pendant que je parle mais ah aussi personne ne m'a regardé on est retrouvés dans la conversation tu as fini ton petit tamat de poudre qui brille là merci mettons les élèves peut-être ça tu vas pouvoir te faire du highlight avec ta vie ouais ok je fais ça pour mon monde de tactique je veux savoir qui est qui t'a reach out ma gang ma gang ma gang cette question est pour vous où ça part je veux savoir qui est qui t'a contacté pour faire ça toi t'as fait un audit ou c'est quelqu'un qui est venu te chercher t'avais vu que c'était comme t'avais-tu déjà fait un rôle avant ou pourquoi t'es tombé là-dedans je marchais dans la rue pis ils prenaient des jeunes pis ils me mettaient dans une van il était comme tout le monde à l'audition tu t'es tapé du ballon aussi il était ici non non j'étais dans j'avais fait le film l'été sans point de coucheur ok pis j'étais dans une agence pis c'était des auditions pis il passait genre 300 jeunes en audition pis après ça des 300 ils demandaient comment on va en voir 10 à la fin pis après ça des 10 ils faisaient comme parfait on donne les rôles à partir de ce moment-là aux 5 personnes qu'on trouve les meilleures ok ok fait que c'était pas ton premier t'es plate comme histoire ouais tu pensais quoi que c'était comme j'étais éboueur et je passais chez quelqu'un qui m'a dit c'est bon toi t'as toute une gueule j'aimerais que ça soit un truc sans nationaliste non mais c'est pas sans nationaliste c'est juste une audition correct un été sans point de coucheur c'était ton premier rôle premier rôle pis comment ça tu l'as eu de bon ça il y a une bonne histoire quand même bon yes merci Jess de poser les bonnes questions de rien je suis là j'ai le temps d'écouter en me faisant les cheveux ton deuxième verre elle a passé 20 minutes à se passer le fer dans la toilette finalement elle se fait une talk elle a de l'humidité ici c'est humide oui ben je pense ben non mais c'est parce que j'ai les cheveux frisés dans la vie fait que je sais quand c'est humide ah oui tu le sens dans tes genoux j'ai un genou plus frèrement que là ah oui c'est humide ici ah oui il va pleuvoir demain non c'est ça un été sans point de coucheur ce qui est drôle c'est que j'étais pas supposé avoir le rôle du tout du tout du tout du tout ok ça il y avait 300 jeunes qui ont passé une audition pis là il devait faire le callback le callback c'est la deuxième édition avec moins de monde pis là ils ont demandé il y avait genre 6 personnes pour faire le rôle de Martin qui était le rôle principal pis ils savaient que la personne qui allait jouer le meilleur ami de Martin c'était un gars qui s'appelle Victor qui allait jouer le rôle de Pete mais là c'était comme bizarre de faire venir juste une personne pour faire la réplique à Martin ok fait que là ils ont dit ben il demande à n'importe qui d'autre pis ça va être une fausse compétition pis lui il va être là juste pour faire un deuxième Pete mais on le sait que ce sera pas lui qui va l'avoir on sait que c'est Victor qui va l'avoir fait que là ils ont dit ben prends n'importe qui là lui il avait été pas pire Pierre-Luc Funk fait que là moi je me fais contacter pis je me fais dire salut t'es en callback pour le rôle de Pete dans le film je suis comme ok parfait pis là j'en prends mon rôle là j'arrive là-bas il y a 6 personnes pour le rôle de Martin qui est le rôle principal pis on est 2 personnes pour le rôle de Pete le meilleur ami pis là on fait nos auditions ça se passe bien là moi en plus pendant le dîner j'échappe mon lait au chocolat sur le réalisateur ça va pas du tout je suis comme mes chances sont gâchées pis le réalisateur il dit hé tu serais-tu game d'apprendre le texte de Martin j'aimerais ça de voir faire le rôle de Martin à l'audition pis là je suis comme ok fait que la journée même j'apprends le texte pour le rôle principal pis là les autres enfants qui étaient là aussi étaient vraiment fins ils m'ont aidé à apprendre mon texte t'sais c'était pas vraiment une journée de camp de vacances on était comme 12 enfants ensemble pis on passait toute la journée ensemble pis finalement c'est moi qui ai eu le rôle de Martin dans le film moi qui étais là pour faire une fausse compétition pour le meilleur ami finalement c'est moi qui ai eu le rôle principal pis comment t'as su que ben bravo hé tu ne t'empêches pas de réagir là non non mais non mais c'est trop non mais moi je vis beaucoup mes êtres ah ouais hein bon ben super anecdote fact nos bombes de bain sont disponibles je vis beaucoup mes émotions de l'intérieur moi comme personne t'es vu la joie et l'amour ah chérie c'est ça joie et l'amour il faut qu'il y ait un invité peut-être c'est quelque chose que je voudrais améliorer un invité nous compte un profond trauma pis je fais ah c'est plate ça son de même non non c'était pas ça voyons ça j'ai rien dit non non oui c'était vraiment non c'était Myriam c'était Myriam à me compter une traison avec son père oui oh oh le cancer j'étais très émue non non je dis pas que t'étais pas émue mais c'est ta réaction je suis tout émue j'ai quasiment pas parlé d'épisode ah c'est plate j'étais tellement émue j'ai pas fait mon métier c'est bon ben bravo wow merci c'est impressionnant comme histoire pour elle non mais c'est très cool mais je me demandais juste comment t'as su que tu devais pourquoi il y a 6 téléphones de pendu dans votre décor c'est un décor ah c'est très bien on les a tous pré-pent 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 on les a tous pré-pent on les a pas pent ils étaient tous pré on les a tous pré-pent on les a tous pré-pent en avance ma question était vas-y t'as-tu fait un cri à l'aide pendant le podcast c'est pas sûr qu'on peut rire non non on rit pas de ça non mais c'est bon on fait juste populariser le symbole non si tu vois quelqu'un faire ça faut que t'appelles la police la personne a besoin d'aide ouais ah tu vois ça mettons quelqu'un dans un taxi pis elle fait genre non je fais genre salut taxi je sais pas comme le salut Jeep ah c'est plate fist bumps de loin mais savais-tu qu'elle veut le salut Jeep howdy mais c'est ça je pense qu'il y a quelque chose de spécial parce que j'ai c'est quoi ils disaient juste ça l'air truc comme le monde en moto ah quand tu dis salut spécial tu veux juste dire un salut non mais c'est ça je pensais que c'était spécial mais non parce que la fois que j'ai conduit un Jeep un mois dans ma vie tout le monde me disait salut je trouve ça d'au moins sympathique pis 2-3 ans plus tard ils ont le Jeep oui oui c'est juste en Jeep j'essaie d'instaurer ça en Trave 4 ça c'est le salut de moto aussi ouais mon chum non je veux le salut mon chum il veut faire partie des saluts de moto fait qu'à chaque fois qu'il y a une moto non il roule en genre il baisse la vite pis il fait il fait le salut de moto ouais moi mon père au moto mon père il avait une moto pis il adore ça est-ce que tu peux le faire si tu es en scooter non je pense qu'on n'est pas dans la gang moi j'ai un scooter aussi t'es un scooter ouais mais je m'essaye pas t'as-tu un char t'as-tu un casque j'ai un casque oui mais c'est quoi ton casque t'es-tu t'entends du casque non j'ai pas de casque faut-tu non mais est-ce que t'as un casque de moto ou t'as un petit casque non j'ai un casque de moto sur ton scooter ouais mais il est comme ok t'as un casque de moto noir avec la vide teinte ouais c'est un casque de motocross j'ai des lunettes de ski avec un casque je peux-tu enlever mon coton j'ai tellement chaud oui tu veux-tu l'enlever de dos oui oui c'est c'est oh il en lève aussi son chandail t'aurais dû nous faire une t'aurais dû nous faire une danse comme Guigui Guigui nous avait fait sa danse de Cheval Serpent non il n'a pas du ciné pour Cheval Serpent il vous avait fait sa danse de Cheval Serpent oui c'est fou le mot oui non mais je m'attends à rien j'ai appris moi j'ai déjà dansé au 281 en joke ouais un soir pour vrai c'était un événement puis j'étais là c'était plus à l'oeuvre de danse oui il t'avait recruté oui oui c'est à ça que ça sort les cours de comédie musicale quand tu ne perces pas en comédie tu finis au 281 j'ai déjà aussi anecdotes on était anecdotes après un show de théâtre on était allé voir aux danseuses en région pour niaiser c'était quel bord je ne me rappelle pas oh merde je ne me rappelle pas on était un peu en région puis là on était parti de la gang de théâtre puis on était allé puis là les danseuses étaient comme une heure et demie du matin puis les danseuses étaient comme on ne danse plus il n'y a pas assez de monde hein il était comme un peu paresseux il était comme on ne se tourne plus il ne retourne plus sur le stage nous ah oui il n'y a personne sur le stage puis on était comme ben là nous autres c'est pour ça qu'on est venus fait que là j'ai fait ben moi je peux-tu danser puis là il était comme ben ouais fait que là le propriétaire est sorti il a fait ok tout le monde vous rangez vos téléphones il n'y en a pas un qui filme il était vraiment cool il était vraiment smart fait que là j'ai mis ma toune j'ai fait un show sur le stage c'est quoi ta toune? pony c'est quoi pony? ma pony ah oui je la connais ma pony fait que ce soir avec rose aux danseuses vous allez vouloir faire une compétition que tu montes sur le stage ah je te pète c'est sûr sûrement on aime beaucoup les danseuses mais moi je suis on aime pas beaucoup les danseuses mais je vais te péter là-dessus ça c'est un peu une secte rose t'as pas fait du pole t'en as acheté un t'as twisté trois photos puis t'en fais plus non j'en ai pas fait depuis un an mais j'en ai fait depuis que j'ai déménagé il y a un studio à roudreur j'en ai fait si j'en ai pas fait oui mais là maintenant je l'ai défait mais je sais pas si toi en tant que téléoste ça fait ça de se découvrir une nouvelle passion de temps en temps mais nous on est beaucoup de même rose elle décide un jour que le pole c'est sa nouvelle affaire elle fait qu'elle achète un pole à 230$ elle l'installe chez nous elle twist au taux trois fois à l'étant de but exact moi je décide de la peinture c'est sa nouvelle affaire j'achète genre le kit ça fait longtemps le kit de la le kit de l'année t'as acheté toutes les pastelles de couleur je me suis acheté le chevalet tous les trucs à ville qu'est-ce que c'est ben là j'avais genre 14 ans ok j'ai eu d'autres passions depuis ouais t'es-tu de même moi je suis de même j'ai fait une affaire non mais là je ferais pas ma liste des choses que j'ai faites et mes lubies tout le monde à Tokyo c'est ça ta question là tout le monde à Tokyo va voir les choses j'ai changé de place tu ferais interviewer à la place je vais vous en demander moi des questions là hop 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 on interroge le podcast 30 secondes pour vous parler de notre commanditaire Manscaped de notre partenaire hey tu penses quoi de ça toi les gens qui disaient hashtag partner au lieu de hashtag sponsor est-ce que ça change de quoi pour vous ou on s'en compte non mais c'est pas un sponsor ou un partner c'est pas mal c'est pas un synonyme avec les mots tu trouves ben oui hein en marketing on l'a vu mais c'est pas méchant c'est juste t'sais des mots qui veulent plus dire que d'autres là dans le sens que quand t'es un partner c'est quoi pour toi que ça représente plus ben toi que je dis ah lui c'est mon partenaire ou je dis c'est mon chum il y a une différence aussi quand même en tout cas là j'ai pas de partenaire ni de chum c'est pas important mais on voulait vous parler de Manscaped qui on vous rappelle vous savez plus de produits 20% de ravis avec le code 5 à 7 et la liaison gratuite bravo Rose lis-moi donc c'est quoi le petit mot hey ça c'est les meilleurs pubs Manscaped pour vrai c'est les meilleurs produits pour homme et les meilleurs pubs et là pour homme ou pour n'importe qui qui veut sentir bon parce qu'à chaque mois ils nous envoient un petit texte un petit texte à lire mettons mais c'est ben trop drôle pis je sais pas qui qui écrit ça mais il faut il donnait une augmentation d'ailleurs j'ai donné une boîte à un de mes employés parce qu'on en avait comme plein chez nous pis j'ai pas 40 chums fait que tu sais il a donné son chum pis si je suis à toi hey il devrait donner faire une pub t'es fucking content ça dit it's my pleasure to announce the smooth sack summer smooth sack summer fait que là ça dit que quand tu joues dans le soleil quand tu joues dehors pendant l'été j'ai l'air en anglais j'ai l'air en français ok quand tu joues dehors pendant l'été faut que tu make sure you're groom from pubes to bum ben la rose c'est pas bon ce que tu me dis là ben elle est là je veux pas de parfait les mesdames et messieurs c'est mon plaisir de vous annoncer que le sac d'été doux ben c'est ça ça se rappeuse pas sur nous quand vous jouez dans le soleil d'été soyez sûr que vous êtes épilé des poils jusqu'aux fesses du pubis jusqu'aux fesses du pubis jusqu'aux fesses merci à nos amis à Manscaped code 547 pour 20% de rabais plus la version gratuite qui peuvent faire de cette saison votre plus douce ça date le performance package fame x0 ça c'est la boîte un petit peu décrité qu'on a mais ça fait comme longtemps qu'on l'a c'est pour ça qu'il y a de même sinon elle arrive toute belle toute belle et le performance le paquet de performance 5.0 le paquet de performance 5.0 et le kit ultime pour garder vos garçons en bas j'aurais déjà scoupé trois fois mais en lookant chaud sexy j'ai rejoigné les 10 millions d'hommes à travers la bande 10 millions on est calé ça qui font congruence à Manscaped avec notre offre exclusive de 20% de rabais plus la version gratuite avec le code 5 à 7 quand vous allez à Manscaped.com et vous utilisez le code insert code 5 à 7 c'est la dernière fois c'est la dernière fois qu'on lisait non est-ce que vous aimez ça qu'on lise non personne ne comprend rien bon j'aime m'entendre j'ai beaucoup d'amis qui en ont des affaires dans la main comme j'adore le café puis là genre ils partent le café ah ouais mais moi je suis souvent quand j'ai une passion si la la cloche passion elle embarque je vais le faire pour vrai mais pendant longtemps oui pendant longtemps une bonne période et que tu le sais quand ça arrive tu sais que c'est pas passager balmole je suis parti j'adore ça l'été il joue à balmole avec ta gang avec ma gang escalade mais ça je vais tout seul mais tu vois j'ai pas lâché l'escalade mais ça va très vite parce que ça je l'ai fait arrêtez d'aïr l'escalade c'est super le plus j'en ai jamais fait en plus c'est ça c'est ça exactement c'est ça que t'aimes en ce moment vous vous trouvez cool d'aïr l'escalade mais moi je suis sûr que t'aimes l'escalade parce que t'es hyper avantagé vu que t'es grand ben c'est sûr que moi on va te le dire lui il peut pas juste aimer l'escalade nous on est à trouver toutes les raisons du monde non mais si je suis pas bon tout de suite j'aimerais pas ça c'est ça fait que là toi t'es là tu peux déjà commencer à faire des V5 parce que Chris mesure 6 pieds 5 c'est ça tu connais ça pour une vacation je l'ai informé je l'ai informé t'es allé en t'aimes ça t'aimes ça la seule fois qu'elle fait de l'escalade c'est en première date avec un gars ça a dû pas bien se passer non c'était correct ça a-tu fini qu'il t'a mangé les lobes non non ça s'est pas terminé cette fois-là de cette façon-là ça s'était fini comment comment ça s'était fini avec le gars d'escalade c'est parce qu'on a c'est parce qu'il m'a déjà écrit à quoi j'avais parlé de lui sur un podcast oui mais ça on fait tout ça de toute façon ça c'est old news quoi vous faites tout ça parler de ouais vous vous avez dû partager beaucoup d'anecdotes de gens qui voulaient que ça soit partagé il y a des gens qui ont peur de faire des affaires avec vous autres parce qu'ils n'ont pas le goût que ça serait peur de faire des affaires peur de faire des affaires avec vous autres des fois ce que je râle c'est que le monde devrait peut-être avoir plus peur ah ils n'ont pas assez peur ah ils n'ont pas assez peur ben non mais tu sais mettons là baisse tes culottes là vous allez arrêter de parler en mots voyons baisse tes culottes ketchup voyons les vides du chameau oui chapeau chapeau il était tout le temps là comme youpi youpi je comprends pas ce que vous voulez dire ça c'était une vieille une anecdote de rose ben non mais tu sais mettons là en plus j'ai parlé de ça avec une récente date que j'étais comme ah j'ai appris moi qu'il y a des gens qui avaient peur de me dater à cause du podcast pis j'étais comme non mais genre je n'aime drop pas de base et quand je partage des trucs j'attends une période ma nouvelle règle c'est genre 8 mois pis je dis rien c'est juste comme voici t'attends 8 mois c'est ma nouvelle règle t'as des anecdotes dans ton ciel non non sinon je le coupe au montage voyons non j'ai pas de petit carnet ok ça c'est pour mes blagues de sexy cam il est déjà rempli bon on est tout nu laisse moi te raconter c'est un allemand pour chaque situation il garde ses bas voici les blagues à faire regardez ses bas non mais c'est tellement plate d'enlever ses bas quand tu es l'amour ben là t'es là c'est vraiment le beau tout est calme si je pouvais les enlever en même temps que mes pantalons ça serait super mais en juste peu de bas non des pieds après ça pue on te le dit pas mais ça pue depuis tantôt qu'on se demande c'est pas vrai ben je sais pas où j'y mets avec tout ça ben c'est pas pour sinon moi je veux savoir ok tu sais de ta vingtaine mais vas-y parenthèse excuse parenthèse avant ta parenthèse t'as pas répondu comment t'as su que tu veux être acteur d'abord mettons comment j'y suis moi c'est tes parents qui t'ont cousu est-ce que t'es comme les sumo est-ce que t'es né acteur je suis né acteur je suis né sur scène non 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 en fait moi c'est que j'étais j'étais un peu personne là quand j'étais petit j'étais comme j'étais pas bon à l'école j'étais pas bon dans les sports j'étais pas bon tu sais j'essayais de me trouver mes parents m'ont pas poussé vers ça en fait ils m'ont poussé vers des intérêts ils étaient comme on va essayer de trouver qu'est-ce que t'aimes puis à un moment donné c'est dans un j'aimais beaucoup la télé mettons j'écoutais beaucoup la télé puis là dans un camp de jour à un moment donné ils t'aimaient regarder oui j'aimais beaucoup regarder la télé puis à un moment donné c'est ça je faisais à mon camp de jour il y avait une pièce de théâtre puis là je voulais monter sur la scène j'avais mis un bikini puis là j'avais fait rire le monde puis là ma mère avait fait comme ok ça va être ça Pierre il y avait deux vocations stripper ou acteur sa mère elle a poussé avant le champ d'étérêts de la télévision tu nous as pas raconté t'es à 2,81 pourquoi tu t'es ramassé là qu'est-ce qui t'a raconté on peut-tu finir une histoire avant de passer là ça va être toute une job de montage mais attachez-vous ok non c'est ça puis c'est moi t'es en bikini sur scène non mais ça mais là je faisais du théâtre au camp de jour puis là c'était comme clairement ma mère elle a vu que c'était ça mon activité puis après ça elle m'a inscrit mon activité mettons au lieu d'aller jouer au hockey le dimanche j'allais à une école de théâtre fait que là c'était comme une école de théâtre pour enfants puis là je faisais des cours de théâtre puis un moment donné j'avais dit que je voulais faire de la TV puis là ma mère elle connaissait pas ça puis là elle a comme fait des démarches puis là elle m'a inscrit dans une agence de casting puis là fait que c'est vraiment un talent brut qu'il t'avait un talent brut un talent brut comme la j'aimerais ça que Tommy il fait juste qu'il peut toi t'es ma brue toi t'es ma brue toi t'es ma brue un diamant brut j'aimerais ça que Tommy il fait juste qu'il fait toutes les bouts que je parle puis Pierre il fait juste me reprendre après avec un peu de jus je me lance à boire déjà que tu m'appelles Pierre oui une pierre brute une pierre deux coups Pierre qui roule n'avance pas mou c'est pas n'avance pas mou non essaie pas de m'avoir autrefois j'ai entendu continue laquelle là parce qu'il y en a deux stand-by là ben là ta mère t'a poussé fait que ça c'est tu ma mère m'a poussé bien mais ma mère moi elle savait pas du tout comment s'y prendre ouais c'est vrai elle devait être perdue là-dedans ben oui là elle faisait des téléphones puis elle a tellement c'est 100% à cause de ma mère que je fais ça dans la vie genre elle a cogné à des portes qu'elle savait pas puis il y a une anecdote que j'ai déjà comptée mais maintenant on faisait des auditions pour des agences de casting justement pour rentrer dans une agence puis la première agence que j'ai faite elle donnait des numéros fait que mettons t'étais 832 837 800 puis là on faisait une audition puis il était comme dans une semaine allez voir le site internet puis si le numéro de votre enfant il est là ça veut dire qu'il est pris s'il est pas là ça veut dire qu'il est pas pris puis là ma mère une semaine après elle va voir sur le site puis elle voit que mon numéro est pas là et au lieu de faire comme ah il a pas été prêt elle fait ah non il y a sûrement une erreur ah il y a une erreur ils se sont trompés ils se sont trompés ils ont pas mis le numéro de Pierre-Luc elle l'a appelée à l'agence elle a dit ouais le numéro de mon fils est pas là fait t'étais comme c'est quoi le numéro de votre fils puis elle a fait comme 837 puis t'étais comme ah oui il y a vraiment eu une erreur on l'a pris Pierre-Luc oui il est dans l'agence mais comme si ma mère appelle pas elle aurait jamais su elle aurait jamais su puis j'aurais jamais fait cette agence là j'aurais jamais eu un été sur mon coup sûr t'sais j'aurais pas la même vie fait c'est vraiment la détermination de ma mère à ne pas croire au fait que je serais pas capable de faire ça dans la vie que je fais ça ta mère était déjà dans le je sais pas si tu as ça un peu sur TikTok dans le Delulu era t'sais il y a ton numéro de l'époque Delulu c'est quoi Delulu? Delusional Delusional era? ouais t'sais c'est le monde t'es pas peut-être que t'as pas le même For You page que moi mais t'sais c'était Delulu c'était sur Lulu c'est comme quand il y a quelque chose qui marche pas je fais juste pour vrai c'est vraiment ça fait comment t'as allé danser au Delulu 81? c'est dans le temps où je faisais de la radio pis on avait organisé un concours pis c'était comme un événement c'était comme un tepah game pis je l'avais fait pour vrai j'avais eu des cours de Jimmy d'Occupation double ah ouais mon chanceux ouais ils m'avaient tout montré comment faire le move du bacon en terre ouais exact parait qu'il swing quoi? parait qu'il swing la back ice dans la vie? ou au Delulu 81? des deux c'est pas moi qui a couché avec ah c'est toi qui a couché avec non 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 c'est pas moi qui a couché avec c'est qui qui a couché avec? non non une amie une amie? oui c'est Jess non c'est pas moi c'est Jess non non mais mon amie j'ai entendu dire moi t'as le texte d'après ah oui c'est qui? dis-moi-le dans l'oreille c'est pas Jess c'est juste pas Jess on te le dira après c'est pas moi-même dans l'oreille j'ai entendu oui j'ai entendu c'est Jess non c'est pas Jess ouais c'est Jess mais il paraît que c'est un temps que j'ai des danseurs qui refont leur routine de numéro au lit ça c'est comme ma statistique de Tokyo qui t'a dit ça? une amie c'est toi non c'est pas moi étrangement non non une amie pour vrai non mais c'est sûr s'ils se ponquent du monde au 281 c'est sûr que t'as ramène t'es quand même va te donner un choix bon mais en même temps l'autre commence à se faire la slide t'es pas sûr non mais je rigole non mais tu veux qu'elle fasse ça parce que j'ai de la misère à l'imaginer comme quand tu me l'expliques aussi érotiquement non mais t'sais imagine tu veux pas qu'il fasse la slide un peu de l'op d'oreille plug 2-3 jokes ou beaucoup de l'op d'oreille ça c'est bon il te plaque sur le lit pis il est comme t'ahirais ça t'ahirais ça non mais ça c'est que je ferais trop de blagues dans ma tête ben tu sais je me dirais oui je me dirais attends que je compte sur la rose tout ce qui se passe dans vos vies c'est comme Pierre-Luc il est comme elle les connait toutes les anecdotes Pierre-Luc Marchem ? ouais ça je veux pas le savoir pis il vise vers ce rose elle veut pas savoir elle veut pas savoir quoi ? tu parles Pierre-Luc connait les anecdotes de Jess j'ai remarqué que vous avez les mêmes pants non moi pis Jess non moi pis Rose je voulais pas l'accuser c'est à t'être obligé moi j'ai remarqué qu'il faudrait que tu mettes un petit peu de gigaloo sur ta chaise c'est que t'as fait le danseur je l'ai fait mais j'ai pas ramené personne pour le faire ouais c'est ça mais t'avais-tu c'est quoi mettons Jimmy te montrait une danse une chorégraphie pis que toi tu refaisais à toute pièce exact je suis un cow-boy c'est quoi ton déguisement ? un cow-boy ouais mais t'avais-tu de quoi dans le chit ? t'avais juste genre des penses de cuir t'es déguisé en quoi ? il était de même mais il y avait personnelle du cow-boy il y avait il disait hey darling je me dis t'avais juste un chapeau pis genre un j-string leopo non j'avais des des straps la culotte de cuir le chapeau la petite chemise le débardeur tu trouvais que tu l'avais ou ? je l'avais t'as-tu fait de la slide sur scène ? oui j'allais faire de la slide sur scène est-ce que quand Jimmy tu faisais des cours tu disais j'avais un peu le goût de la Frenchie ou ? Jimmy ? oui non je suis pas toi Jess non non mais tantôt tu disais que tu tapais avec tes amis fait que j'étais comme regarde non non mais clairement il a fait l'élu est arrivé dans la place il a dit cette phrase oui c'est notre nouveau recrut capitaine on t'attendait c'est Frodon il m'a appelé le petit Frodon ah oui sûrement je me disais quand t'étais dans Vingtaine t'étais déjà quelqu'un de connu autant par le monde plus jeune que nous autres c'est le mois passé le mois passé oui le mois passé mais autant t'étais connue par nous autres et après ça t'as joué autant dans Plan B fait que t'as été connue par le monde qui a regardé la télé québécoise fait comment tu gérais mettons ta dating life à ce moment-là genre est-ce que tu trouvais que le monde était un peu là pour être avec le Pierre-Luc Funk ou ? non non je me suis je pense que j'ai dû avoir quelques aventures avec des gens de ce type ok mais je me suis beaucoup beaucoup éloigné de ces gens-là puis même au secondaire tu sais comme quand les gens cool se sont mis à me parler mettons parce que je faisais de la télé j'ai pas été capable de développer des vraies amitiés avec eux je suis comme je suis toujours resté avec la même gang qui m'aimait avant que je fasse ça puis je suis beaucoup resté avec ma gang de comédiens aussi avec qui on ça ça n'existait pas parce qu'on faisait tout le même métier donc il n'y avait pas le côté de on veut être amis parce que tu fais de la télé mais tu sais beaucoup de monde aussi qui dit comment vous les comédiens vous êtes juste entre comédiens oui mais parce qu'on on vient du même milieu on a les mêmes points en commun tu sais je veux dire c'est tout le monde qui étudie en droit et leurs amis doivent beaucoup être en droit non mais c'est tellement vrai comme le monde en restauration ils se traînent juste avec le monde en restauration c'est pas parce qu'on boude le restant du monde puis qu'on se trouve plus là c'est juste qu'on se traîne avec des gens qui ont des intérêts communs aux nôtres c'est du monde avec qui t'as passé des fucking gros des étés de tournage ben oui je suis comme resté ami après des comme mes meilleurs amis fait que ouais mais ma dating life j'ai pas j'ai pas eu tant de blondes que ça dans ma vie ok puis c'était beaucoup des blondes que je me faisais des blondes d'impro c'était comme mon milieu où je dateais c'était comme entre monde d'impro vous datez oui j'avais de la misère à dater à l'extérieur puis moi c'est beaucoup dater c'était beaucoup par les jokes c'est comme si la personne soit elle comprenait pas les jokes que je faisais ou soit elle elle me faisait pas rire c'était un peu c'était un peu impossible ok j'accorde beaucoup beaucoup de points à ça beaucoup d'importance à la répartie puis à la compréhension ok tu dirais que c'est ton critère numéro 1 critère numéro 1 oui mais tu sais comme si la personne est vraiment pas mon genre puis qu'elle est drôle ça elle le fera pas non plus ok je suis vraiment très difficile je pense fait que drôle ton genre l'oeuvre d'oreille c'est ça t'es-tu drôle deuxième affaire check les l'oeuvre troisième affaire est-ce qu'il y a des stretch ça s'en sert à mordre ah ouais tantôt vous avez dit que les stretch t'appuient pas puis j'y crois pas à ça signifier moi de stretch oui ça c'est moi non plus je sais pas mais j'ai demandé à la mieux placée qui est Roxane Bruneau puis elle m'a dit que quand t'as des stretch t'enlèves tes stretch et t'es lave dans la douche ça me ouais mais tu sais c'est juste le pourquoi elle les a enlevés d'abord ben justement pour les laver ah pourquoi qu'elle s'est faite recoler pourquoi non pour les laver ouais elle s'est toute faite recol elle les lave par ça elle recommence non je me souviens pas elle nous l'a expliqué ce pot de pièce mais c'est vrai que je m'en souviens plus tu sais-tu pourquoi Roxane elle s'est faite recoler là ben on ça me gosse mais ouh j'essaie de faire de la télépathie avec moi non j'essaie de réfléchir je vais déposer mon micro je vous laisse gérer ça ok non c'est ça non pour elle c'est vrai qu'elle me l'a expliqué vite vite après ça moi j'étais concentrée à savoir si tu sentais l'air qui passait dedans fait que je voulais pas perdre ma question ben non si tu fais ça de même si tu l'air passée dans l'autre trou ça c'était la pire affaire en fait ma question précise c'était quand tu conduis les fenêtres ouvertes puis qu'il y a du vent est-ce que tes sang passent dans le trou elle m'a dit oui le beau vent fait que j'ai été répondu à ma question fait que pourquoi dans le passé mettons les blondes avec qui t'as eu pourquoi ça fonctionnait pas les blondes avec qui t'as eu ça s'est bien passé c'était plus non mais dans les aventures pourquoi souvent tu t'es séparée mettons dans la vie parce que mettons vous alliez pas en même place ou comme toutes mes premières blondes ont duré deux mois ah oui genre mes quatre premières blondes ont duré deux mois ok après deux mois comme si je me tannais ça devenait la routine la routine mais tu sais après ça puis après ça ça a été deux mois deux mois genre un an parce que des longues relations je pensais que t'avais jamais eu de blonde avant d'habiter avec Phil Roy non mais ça c'était ma grosse passe de célibat c'est comme j'étais seul au monde t'étais un bon célibataire en durcie t'étais un bon célibataire en durcie oui j'étais bien est-ce qu'à ce moment-là ta pick-up lane c'était je sais pas si t'es un grand user de pick-up lane pas tant non faudrait-tu ça marche jamais non c'est ça c'est que ça marche pas c'est pas si elle est bonne ou elle est pas bonne ah toi ça marche ouais mais j'ai deux trois tours dans mon sac quand même une bonne pick-up lane ça marche ouais quand t'es une belle fille c'est quoi une bonne pick-up lane quand t'es une belle fille quand t'es une belle fille attends je comprends pas parce que si t'es laid la pick-up lane marche pas non attends si t'es laid tu peux pas faire la pick-up lane non c'est sûr qu'un jour un gars m'a dit ok avec toi ah toi t'en fais des pick-up lane oui ok j'pensais si ça marchait sur toi aussi c'est quoi une bonne pick-up lane ben là tu t'es dans une vibe t'sais fait que n'importe quoi peut être à chier comme n'importe quoi peut être bon c'est parce que moi j'suis poche là j'suis quand même ma question hey hey ah oui moi j'suis toujours comme intimidé maladroit malhabile on va faire des jokes là dessus le type pour donner deux becs pis là c'est comme oui j'espère en fait que ma maladresse va devenir une technique de cruise pis que la personne va trouver ça charmant mais c'est une bonne technique je pense que je cruise pas bien mais c'est manipulateur je trouve comme technique quand même c'est penser que la personne je suis pas bien ouais mais j'peux comprendre mais plutôt toi ça aurait pu quand t'as fait le roi d'être comme j'ai un mur de métal chez nous ça t'entends-tu de venir voir? ça t'entends-tu de voir si j'suis aussi dur que mon mur? non non ça tu vois c'est la petite coche de trop t'arrêtes au métal c'était du faux métal je l'ai fait enlever d'ailleurs ah c'est étonnant attends pourquoi t'avais un mur en métal? design VIP design VIP parce qu'il avait dit qu'il avait mis le métal pis le skateboard fait qu'il avait fait un mur en métal avec des étages en skateboard je veux que tu me parles de design VIP comment ça marche? qui t'approche? c'est toi qui écris pour faire partie de ça? non c'est eux qui nous ont écrit pis on a dit oui pis quand on a fini quand j'ai recroisé c'est Marie-Christine ouais on m'avait dit ah je suis tellement désolé pour le mur de métal c'était comme c'était supposé être autre chose finalement ça a chie pis là on était obligé de faire ça mais ouais c'était une tapisserie de faux métal ouais comme ce qu'elle voulait faire à la base ben au début je pense qu'elle voulait le faire avec des vraies plaques de métal fait que je suis quand même content que ça ait chie le projet attends un peu mais moi je connais rien de design VIP pis le C.I. il rénove une partie de chez vous il rénove son chez vous complet ok fait qu'une pièce que toi tu choisis ouais fait que toi t'avais dit ta chambre mais c'était non mon salon ok mais c'était vraiment beau le reste était vraiment beau c'est juste que la tapisserie de faux fausses plaques de métal ça c'est un cauchemar c'est une tapisserie pis quand elle a fini elle a dit inquiète pas ça ça s'enlève super facilement ah fait qu'elle savait que c'était là au moins elle savait un peu que c'était pas le best ok effectivement elle a fait cette émission là pour comme promote ses habiletés de design à l'intérieur ben non mais c'est je sais pas je pense que c'était juste le monde aime les vedettes ok c'est la matrice c'est de voir les salons c'est un truc de vedettes ouais comme récemment j'ai su que vendre ou rénover c'était un scam juste pour te faire parce qu'il y a jamais personne qui vend c'est un scam pour faire rénover il y a jamais personne qui vend ah pis des fois ils disent on va vendre pis ils vendent pas ils disent parce que là dans la grille horreur de l'émission ils sont comme là ça fait une couple de fois qu'on rénove c'est toujours un sur deux j'ai remarqué c'est ça il place toujours un sur deux c'est faux c'est juste pour avoir une rénovation gratis c'est pas gratis ben non mais je pense tu payes un pourcentage mais il y a un pourcentage qui est payé aussi de l'émission je savais pas moi je pensais que c'était ton budget à toi parce que moi j'écoute pas ça ça fait que je peux pas avoir de référent mes sources sont peut-être pas exactes quand même souvent je me fie sur TikTok un peu comme toi Bruce Tateman que vous faites depuis le début du podcast ouais pas ça des stats on a pas beaucoup de sources fiables il faudrait toujours que j'ai un chat GPT pourtant dans nos statistiques les gens il y a le troisième pourcentage de gens qui nous écoutent le plus c'est des gens qui ont des intérêts envers la médecine et la justice quoi ? comment vous avez ces cheveux ? Spotify ah oui c'est ça Spotify 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 moi je me demandais en checkant mes emails tu viens d'avoir 30 ans ? ouais est-ce que tu pensais à tes débuts merci à tes débuts à ton début 20 ans est-ce que tu pensais que ta vie à 30 ans ressemblait à ça ? mon dieu non moi dans ma tête j'avais toujours dit que j'allais avoir des enfants à 27 ah c'est précis quand même c'était comme mon chiffre quand j'étais jeune j'ai comme 27 ans j'ai des enfants non on dirait que mais 30 ans par exemple c'est le premier moment où je sens que je deviens un adulte mais l'affaire qu'on l'affaire qu'on sait pas quand on est jeune c'est qu'on va avoir la même tête que quand on va avoir 30 moi on dirait que je pensais que j'allais changer on dirait que ma mentalité allait changer quand j'allais avoir 30 on dirait que j'allais avoir une mentalité d'adulte le problème c'est que c'est comme tu mets le pied dans la vie d'adulte c'est ça mais on dirait que là c'est le temps qui avance qui change ma perspective et pas ma tête qui change c'est le fait que je suis comme hi 30 ans ça se peut que dans 20 ans j'ai encore la même mentalité mais que j'aille 50 fait que si je veux changer des affaires puis devenir mature puis comme c'est comme moi qu'il faut qu'il le fasse parce que le temps avance ben ça t'arrive pas de seul non c'est ça c'est que tu peux rester à la même place toute ta vie mais que le temps avance tu comprends c'est que vous là vous avez quel âge ? 23 23 ? 23 ? oui on va avoir 24 ben regarde moi mettons à 30 puis à 24 je pense que j'ai la même mentalité fait que comme le temps a juste avancé puis maintenant j'ai 30 genre t'es comme fuck là j'ai 30 faut que je m'instruise sur genre t'es telle affaire mais c'est pas comme je suis tellement fou fou à 24 je suis vraiment rendu mature maintenant que j'ai 30 t'sais il y a zéro ça c'est pas même pas qu'il y a un monoc maintenant mais des fois je me demande si la personnalité change plus quand t'as des enfants nous on était là-dedans récemment c'est ça c'est une étape de vie qui te change c'est pas l'âge que t'as non ben non effectivement ouais c'est sûr d'accord parce que parce que ouais Pierre-Luc Fong Gandhi est arrivé d'ailleurs Gandhi j'ai eu super faim j'ai rien mangé aujourd'hui on a du sucre je voulais pas faire un frais on a du sucre j'ai comme fuck aussi j'ai une barre de protéines ah ouais genre une cliff non c'est le monde de l'escalade qui prenne ça moi c'est les boulders que je prends pour faire plus comme de l'altérophilie non c'est une gym babe ah t'es une gym babe ouais maudite secte ça ouais ouais mais merde qu'est-ce que j'ai rien à dire j'ai dit triathlon babe c'est vraiment des c'est beau tes ongles merci je pensais t'allais insulter mes pieds non non ça c'est tes deux affaires qui puent Paris oui t'as dit qu'est-ce qui a plus changé de ta trentaine ah non j'ai dit j'allais dire souvent on dirait justement les gens qu'on connait mettons quand ils deviennent parents s'ils deviennent des parents tu sais un peu nous on avait le question quand est-ce que tu t'habilles pas mal en vie mais comme j'ai gardouillé pendant la journée je pense où était ton chère il arrive à réveiller Julien j'ai comme oui excusez mon dieu c'est non ça mais tu sais quand est-ce que exemple je sais pas toi mais est-ce que tes parents s'habillent comme des parents tu sais on dirait que les parents ont un style mettons une mère ça s'habille comme une mère ça a des affaires un peu quand est-ce que tu deviens ça tu sais nous c'est un question qu'on a toujours eu moi est-ce qu'à 35 ans je m'habille avec des crop tops mais c'est ça l'affaire je pense que nos parents un moment donné quand ils s'habillaient comme ça c'était cool et ils ont juste pas changé ok tu comprends le pantalon de trois corps blanc un moment donné c'était la mode ouais mais c'est sûr qu'ils l'ont racheté ce pantalon là oui parce qu'eux dans la tête quand ils se sont fait dire c'est la mode ils ont fait locked in I'm good for a ride ok donc 20 ans plus tard tu cherches les pantalons t'es comme ça c'est la mode ça c'est ça mais je pense que il faut continuer il faut faire des mises à jour ok je pense que dans le temps de nos parents pis de nos grands-parents les mises à jour c'était plus long là quand t'apprenais quelque chose ça t'a fait un bon bout tandis qu'aujourd'hui les mises à jour faut que t'es fasse récemment ça va trop vite faut que tu sois up to date up to date ton software Karina t'sais déjà les expressions ben Mel Mélanie ma mère c'est ça mais t'sais les mères quand ils nous disent pis ça chill ils ont l'impression qu'ils l'ont c'est comme non non c'est ça ça chill plus ben toi ta mère elle est quand même in sérieusement elle fait du cardio fitness dehors pis tout ça elle s'intéresse à plein de nouvelles affaires ils sont à la Vegas ça s'est fait deux semaines ouais depuis qu'on est plus à la maison ils ont revécu mes parents mises à jour ouais c'est ça ils ont redécouvert une personnalité la joie de vivre ils ont fait salut chérie on s'en va à Vegas mais ouais t'es parée sont encore ensemble ouais cool toi toi non toi non mais des fois quand j'étais jeune on dirait que j'avais la mentalité je voulais pas que mes parents se t'aient peur c'était comme la pire chose qui pouvait arriver et de deux j'étais comme on dirait que je sais pas si c'était une affaire de société ou nous mais je me disais j'espère un jour trouver ma personne et passer ma vie avec et blablabla pis on dirait que plus on vieillit pis je me dis tant mieux si c'est le cas mais en même temps on dirait qu'on fait tellement mise à jour avec les années surtout nous autres j'ai l'impression qu'à chaque année c'est une vie différente on dirait aussi qu'accepter d'être seul c'est rendu très en fait c'est plus populaire il y a beaucoup de gens qui font comme ça c'est pas que je suis seul pour le restant de ma vie oui mais ça reste un état parce que récemment quelqu'un m'avait posé la question de genre on dirait que les gens ils te croient pas quand tu dis que t'es bien célibataire c'est tout le temps comme moi tu dis que t'es bien célibataire mais t'attends de trouver quelqu'un pis pour vrai on dirait que moi je me dis comme l'aspect être seul oui c'est un choix mais c'est impossible que tu trouves jamais personne dans toute ta vie pis de deux c'est extraordinaire célibataire t'en reviens chez vous personne n'attend tu pas ta douche personne n'attend il faut surtout jamais se dire parfait c'est cette personne là jusqu'au bout je pense qu'il faut toujours se rechoisir il faut tout le temps que tu rechoisisses la personne avec qui tu vas être pour un bout pis ça dure toute ta vie c'est le rêve mais si tu te si tu te dis que c'est un angle de bateau on dirait que ça devient stressant et ça t'es quand même en maudit c'est en train de chier mais on m'était dit dans ma tête que c'était pour le restant de ma vie je reste t'es pas pogné là fait qu'on dirait que des fois je me demande mise à jour par rapport à mettons mes parents quand j'ai dit ça j'étais comme c'est la languette celle-là ? ouais non mais ça c'est la languette que moi j'avais quand moi j'étais au secondaire ok fait que c'est vintage euh non c'est un nouveau mais c'est comme quand moi j'étais jeune ok mais pour vrai voyons les throwback de mes années quand moi j'étais au secondaire je n'ai pas dit que je suis à côté de la carte ben non c'est ça c'est vintage c'est comme un vintage neuf je pense que t'es Air Max toi t'as inventé ça cette année ? non mais ça passe toujours ça passe en sorte du radar comment on va se pogner toi ? les bovans Jess tes parents la séparation ? oui 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 je retourne à ma bonne discussion solo moi je regarde la caméra moi finalement fait que quand j'étais jeune je me demandais en fait si ah désolé pas la bonne quand j'étais jeune je me demandais justement c'est ton premier épisode de podcast ? tu sais pas encore c'est quelle caméra qui te filme ? je me disais juste bref qu'est-ce qu'il a compté par rapport à mes parents c'est que ben on va compter autre chose en fait ben non raconte moi il est dans les bombes de bain Pierre t'as envie d'un autre drink ah ben regarde parlant de changement et d'évolution notre prochaine question notre Québec à nous parlant de l'évolution notre Québec on va l'avoir notre pays est-ce que tu crois est-ce que tu crois que les gens peuvent réellement changer ou t'es quitté toute ta vie ou t'es quitté ou t'es quitté ou t'es pareille toute ta vie ou t'es quitté ou t'es qui tu es qu'est-ce que ça veut dire t'es quitté est-ce que tu penses que les gens peuvent réellement changer t'sais les gens c'est pas c'est comme ah j'ai changé ou t'es qui que t'es t'es qui que t'es t'es qui que t'es ben je pense que t'es qui que t'es mais tu peux changer certaines parties mais c'est sûr que quand t'es quelqu'un, t'es quelqu'un, pis quand t'es quitté, t'es quitté. Non, mais est-ce qu'il y a du bon que t'as rencontré en ta vingtaine, mettons que tu te dis, même aujourd'hui, je serais pas prêt d'aller faire rentrer dans ma vie, parce que c'est sûr qu'il n'aurait pas changé? Je pense que tous les cas sont possibles. Je pense qu'il y a personne qui est destinée à ne pas changer. Je pense qu'il y a une base qui est là. Je pense que tu peux combattre une base. Moi, je sais, mettons, qu'il y a des réflexes que j'ai que je n'aime pas. Comme? Je pense que j'ai la mèche courte. Moi, je suis très intransigeant. Je n'ai pas beaucoup de patience. Ça paraît pas. Mais t'sais, souligner les erreurs, j'ai beaucoup de la misère à ce que le monde se trompe, pis ça me fait pogner les nerfs. Si, mettons, je t'invite à monter des meubles Ikea, pis tu l'as mal monté, ça me gosse. Ça tilte. Moi, j'étais le même aussi, pis j'ai travaillé sur moi, j'avais genre 16 ans dans le temps. Ben, c'est ça. Moi, j'ai 30 pis je commence. Chacun son rythme. Différent comme ça. J'ai pas eu d'enfance, moi, OK? Je travaillais. Travaillais, moi, OK? Non, mais c'est ça. Fait que je pense que cette partie-là, elle va toujours être en toi, pis tu peux la travailler, pis tu peux donc changer, tu peux... Mais, tu sais, je pense que tu le sais que ça va toujours t'habiter, même si t'as plus les mêmes réactions que t'avais avant. Mais, je pense que le changement est toujours possible. Aussi. Mais je suis d'accord avec toi, il y a des trucs, pas des défauts, mais il y a des trucs qui changent, genre l'impatience, c'est de quoi qui se travaille. Comment tu veux devenir moins impatient? Genre, il y a comme pas de... Ça existe tellement en toi que t'as bien beau respirer, t'as bien beau faire de la méditation. Je pense que les choses ne se changent pas. Oui, on va revenir à ta question plus tard. Je pense qu'il y a des choses qui ne se changent pas, mais qui se travaillent. Mais comment tu travailles la patience? Thérapie. De un, mais de deux, je pense que c'est avec la thérapie. Moi, j'avais réalisé deux choses. Ça, j'avais déjà donné, par exemple, cette réponse. Hey! Je te donne la réponse de ma thérapie. Je vais creuser plus loin. Est-ce qu'elle disait « Ta psy, je vais creuser plus loin? » Non, ma psy, elle me disait « Comment tu te sens? » Je dis « Je t'en calais, c'est-tu? » Elle dit « Non, elle n'a rien de la colère. Qu'est-ce que tu ressens? » J'ai encore de la colère. Elle creusait plus loin et j'étais comme moi. J'étais un peu déçue. Ça, ça prenait une heure. Je suis comme « Je t'entends barnaque! » Elle me disait « Non, t'es pas en tabarnac. » Elle pensait que je t'étais pas en tabarnac. Mais finalement, je t'étais pas en tabarnac. J'étais triste. Bref, ce que je disais, comment être moins patient, c'est de réaliser l'impact que ça a sur les autres. Ah, c'est bon! Ton entourage, tu l'aimes et ça sert à rien. Moi, c'est le jour où j'ai réalisé ça. Mettons, mon nouveau mantra, ma nouvelle affaire, c'est plus souvent qu'autrement quand il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu remarqueras, quand tu pommes les nerfs, c'est-tu que t'es fatigué après? On dirait qu'il y a une énergie négative dans la pièce où je ne sais pas trop. Mettons, tu montres ton même Likéa et je suis comme à Rose. J'ai déjà arrivé. Voyons, tu sais pas comment ça marche, nanan. Il y a juste rose qui se sent taquée, qui se sent pas bien. Moi, je suis comme... Tiens, j'aille ça me sentir de même plutôt que de faire des jokes. Transforme ta colère en joke. C'est meilleur. Mais c'est bon se penser à comment... C'est tellement simple. Être empathique. Non, mais déjà, on voit ton impatience, l'impact que ça a sur les autres. On dirait que j'ai jamais vu même quand je suis impatiente. Parce que moi, je pense juste au fait que je suis impatiente puis que ça m'en mousille. C'est quand on était en colocation ensemble que j'ai réalisé que j'étais pareil comme mon père. Et mon père, quand il était pas à retraite, était pas un homme très zen. Aujourd'hui, c'est zen, zen, zen. Un homme transformé. Non, je comprends moi avec. Des fois, je suis pas gênant. Je faisais bon, mais je suis mon père puis c'est super. Ouais, puis j'avais pas réalisé moi, quand on était en colocation puis à un moment donné, c'est les filles qui me l'ont dit puis j'ai fait comme... Ah non, je suis cette personne qui rend tout désagréable. Puis le monde, il s'est rendu... Est-ce que tu faisais une semaine sur deux quand ils se sont séparés? Non, ils se sont séparés quand j'avais 18. OK. Ah, puis t'étais vieux en plus. C'est bizarre. Ouais, ça s'est passé. Fait que deux ans après, en fait, un an après, je suis porté en appart. OK. Fait que toi, t'es resté avec ta mère? Non. Je suis allé en appart. Je suis resté... En fait, ma mère a déménagé. Je suis resté en colocation avec mon père. Ouais, OK. Fait que là, pendant un an, je suis payé un loyer chez nous. Puis là, après... Tu es payé un loyer? Ouais, mon père m'a demandé ça. Ben, nous aussi, c'était même chez nous. Il était comme genre... Chez ma mère? Tu vas habiter dans le sous-sol, mais tu vas payer un loyer. Puis là, à force de payer un loyer, à Laval, j'ai fait... Bon, ben, tant qu'à payer un loyer, ils vont me prendre dans la porte avec des amis puis je vais déménager. Puis je suis déménagé l'année d'après. OK. OK. Fait que toi, c'était vraiment un vrai loyer. Genre, dans le sens que moi, ma mère, elle faisait payer mes frères parce que les deux, ils étaient sur la construction, ils avaient leur job de vie puis là, non, non, c'est ça, OK. Non, mais dans le sens, tu payais comme un vrai loyer, genre 1000 piastres par mois ou tu payais de quoi? Tu sais, tu payais... Je me rappelle plus c'était combien. OK. Parce que ma mère, c'était plus comme payer l'épicerie, mettons. Je comprends. Non, mais c'était comme un virement par un montant. Par mois que tu payais tout le temps que t'habitais là. T'es-tu en contact encore aujourd'hui? Tu t'es en bon terme, OK? Oui, oui, oui. Ils ont fait une face bizarre. Il a cédé le bail, son père, il a dit si tu ne me parles plus jamais. Non, 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 ça va. Je vais en parler mais c'est le coup qu'ils l'écoutent. Salut. On le salue, on le salue. Salut, c'est cheap. J'aime les silences dans ce podcast, ça me fait rire. Daniel. Non, pour vrai, j'allais me demander début vingtaine versus fin trentaine, quelle place prend la... Je ne suis pas encore arrivé, ça va être dur à en parler. J'ai dit début vingtaine, tu te lâches. Fin trentaine. Début vingtaine, tu te lâches. Début. Début. trentaine. Tu vois, ce podcast-là pourrait être pratiqué avec ton impatience. Prochaine erreur que je fais. Ah, mais j'aurais pu te laisser par contre ton erreur aussi puis rien dire. Je pense aux gens qui l'écoutent. T'es empathique. Pour les gens qui l'écoutent. C'est vraiment là pour nos auditeurs. Je pense à eux. Comme l'autre fois, Rose allait dire bon, ça n'a pas en part. Il fallait être là. Mais... Bye, c'est tes culottes. C'est quoi, bye, c'est tes culottes? On te le contrer après. C'est une bonne histoire. On te le contrer sur le Patreon. Tu penses, c'est fini? Il n'est pas fini. Allez, il t'a rentré dedans, ton Oscar Mew. Elle a pété sa poudre des toiles. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, début vingtaine. Vous avez même pantalon. Toi, là. Début vingtaine. Est-ce que tu te considères? Je n'y ai pas pensé. OK, j'avais une question pour toi. Plus sérieuse. J'imagine, tu m'as invitée sur ton podcast. J'avais une question pour toi, plus sérieuse. Oh, OK. Tu utilises beaucoup l'humour dans Vietkis. OK. Bref, j'ai... Il faut toujours t'ignorer quand tu parles, Pierre. Est-ce que tu te rappelles le moment où tu as décidé... Je sais que ma question va l'avoir un peu weird, mais je l'expliquerai après. Où tu as décidé que tu allais devenir une personne extrêmement drôle. Parce que... Tu ne choisis pas. Je ne choisis pas. Tu n'es de même. Comme un sumo. Non, non, mais je ne veux pas tuer le même. Je ne choisis pas le sumo. Tu sais, comme tu as dit, tu étais quelqu'un de très solitaire quand tu étais jeune. Oui. Puis, est-ce que tu considères que l'humour... Arrête de rire quand je pose ma question sérieuse. Est-ce que tu considères que l'humour, c'est un masque un peu pour te dire comme... Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça ne parlait pas. Ça se passe bien, je trouve. Merci. Non, mais c'est ce que je veux comme... Je ne veux pas ramener ça à moi parce que j'ai une expérience par rapport à ça, mais en mode... Tu utilises l'humour dans tout. Tu as-tu la misère d'être plus deep ou genre à ne pas puncher autant. Puis, j'avais une autre question, mais c'est comme ça que je voulais formuler. Non, mais est-ce que mon humour m'empêche de faire face à mes vraies émotions? Oui. Avec les autres aussi, beaucoup. Il y a comme deux questions dans ta question. Oui, c'est tout en moi, ça. Deux questions. OK, mais est-ce que je pense qu'on est avec l'humour où on décide d'être drôle? Ça, c'était comme ta première question? Non, je t'expliquerai après. C'est dommage, parce que c'est là, le potage. Non, OK, je t'explique vite, vite. Moi, au primaire, OK, j'étais... Non, non, réponds à quelque chose. Ma vraie question, on m'a posé après. On parlera de ça dans le char. Moi, au primaire, j'étais quelqu'un aussi de comme un peu... J'étais quiquin. Au primaire, j'étais quiquin. Je suis impatiente. J'étais une personne un peu rejet. OK, comment dire? J'avais des amis, mais je n'étais pas la préférée de mes amis, on dirait. C'était tout le temps... C'est le moins cool des cools. C'est ça. On était sept. C'était tout le temps en équipe de deux et j'allais tout le temps être la personne qui n'allait pas... C'était une petite école? Non, non, mais dans notre gang, je pense, on était sept personnes et tout le monde avait tout le temps les mêmes équipes et c'était tout le temps moi qui étais seul et c'était correct que j'étais habituée. Selon ce que eux autres disaient. Je comprends. Ce que je vous allais dire, c'est que moi, j'ai tout le temps été phonée. Je suis née avec ça. Deux petites tables dans le chat. Est-ce que c'est ça pour une question? Mais oui! Je crois que j'ai déjà compris ta question. Je ne pense pas. Alors, sur l'heure deux, il s'est passé un moment où j'ai eu ma claque après 13 ans de vie de rejet et que... En tout cas, c'était encore une affaire d'équipe et j'avais dit à un de mes sept amis... Un de mes six amis, excusez-moi, on était sept. Genre, ça me dérangerait-tu si on switcherait un peu et le monde avait fait comme « Oh non! » J'étais encore tout seule pour le style de projet et je m'étais bien broyée dans la classe. Je ne suis pas quelqu'une très proche de mes émotions souvent, comme vous allez pouvoir avec ma mini-talk sur mon psy. Ça m'a tellement mis vulnérable et je me rappelle à ce moment-là avoir pensé d'être comme « Hey, je ne veux plus jamais que quelqu'un ait le pouvoir de me faire sentir comme not good enough ou apprécié. » Puis j'étais comme « Si mes amis me font sentir de même, clairement, aujourd'hui, je suis capable de dire que je ne les ai pas communiqués ou blablabla. Mais je n'ai plus jamais que personne ait le pouvoir de ça. Puis c'est une situation qui dure depuis 13 ans. J'exagère un peu. Fait que j'étais comme « Je vais juste m'en casser. » Puis je n'ai pas décidé d'être drôle, mais on dirait que c'est comme devenu avec en mode « Comme tout était rendu une joke. » Fait que rien n'était si sérieux que ça. Fait que c'était un peu plus ça mon moins de 7. Puis c'est ça qui m'avait comme plus marqué. Puis effectivement, après ça, j'étais comme… Mais tu as décidé que tu n'étais pas drôle avant puis après, tu étais drôle. Non, tu ne m'as pas écoutée. J'ai dit que j'étais toujours funnée. Toujours funnée. Mais là, tu t'es dit comme ça va devenir mon arme principale. Oui, mais pour moi. Juste en mode comme je vais rire de la vie. Oui, moi je pense que l'humour, pas chez tout le monde, vraiment pas, mais chez beaucoup de monde, ça part d'un mécanisme de défense. Ça part de tourner des situations qui pourraient se revirer contre toi en joke. C'est de rire des situations. C'est de transformer des situations pour les rendre comiques. Puis tu sais, moi, je n'ai pas été drôle toute ma vie. Au primaire, je ne suis pas drôle. Moi, j'étais vraiment rejet. Je n'avais pas d'amis. J'en avais un. Tu sais, tu en avais six, toi. C'est comme du job mieux que moi. Moi, j'en avais un. C'est maintenant un concours. Et j'ai gagné. Non, c'est ça. Il est encore le plus rejet des rejets. Non, mais ce n'est pas un concours. Mais c'est juste pour dire que je suis en effet. Je pense que c'est ça qui est arrivé en fait. C'est que moi, au primaire, il y avait à un moment donné qui est arrivé, il a fait on va faire des équipes d'impro pour l'école. Puis moi, j'avais déjà fait un match d'impro. C'était comme une affaire dans un camping. Il y avait des moniteurs de camp de jour. Il manquait un joueur. Ils m'ont fait jouer sur une impro. J'ai fait semblant d'être un diable. Mon nom rit. Puis j'ai fait oh mon Dieu, quand les gens rient, les gens m'aiment. Ça a fait comme un déclic dans ma tête. Puis là, à mon école primaire, ils ont fait des équipes d'impro pour faire deux matchs. Tu jouais contre une autre équipe d'une autre école. Puis l'autre école venait à ton école. Puis j'ai fait le match d'impro. J'étais vraiment rejet. Et là, le match s'est vraiment bien passé. Puis là, j'ai vraiment été drôle sur scène. Et là, les gens coulent de l'école, m'ont pris comme ça et ont fait Pierre-Luc, Pierre-Luc. Et j'ai vécu ça comme dans les films pour ados. C'est ça que j'allais dire. L'enfant qui boitait a fait un touchdown. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, comme ça a changé ma vie. Et là, l'humour est devenu mon mécanisme de défense sur tout. Parce que c'est la façon que j'avais trouvé de me faire aimer. Mais c'est ça. Est-ce que ça part d'une belle place? Non, ça ne parle pas de quand j'ai vu que je pouvais décocher des sourires chez les gens, je me suis mis à vouloir faire des jokes. C'est pas cocasse. Non, c'est comme, oh mon Dieu, si je veux me faire aimer, il faut que je sois drôle. Puis après ça, je pense que plus tu mets des bûches dans ce foyer-là, plus ton cerveau pense juste en mode réparti. Puis après ça, je me suis mis à faire de l'improsecondaire, je me suis mis à faire de l'improsecondaire. Puis j'étais toujours en mode représentation. Puis ça crée aussi tous mes problèmes. Moi, toute mon anxiété est liée à la performance. Je ne fais que de l'anxiété de performance. Si je ne suis pas bien, c'est parce que j'ai peur de ne pas être à mon meilleur. Puis quand je te dis que je ne buvais pas au début du podcast, c'est toujours par peur de ne pas être à mon meilleur. Oui, comme ça a développé le fait que j'ai de la répartie et que je veux être drôle, mais c'est aussi que j'ai tellement peur de ne pas être drôle que ça devient aussi un désavantage parce que je suis fou par rapport à ça. Je comprends. Puis la deuxième question, c'était quoi? C'était quoi? Je pense que tu as répondu. Ah oui, non, j'allais dire, est-ce que tu trouves que ça t'empêche de être plus déif dans mes émotions? j'ai une sous-question par rapport à ça. Je pense que plus tôt dans ma vie, un peu avec les gens que je ne connaissais pas, puis plus j'ai vieilli, je te dirais que c'est la fin qui a changé depuis que j'ai vieilli, c'est d'être proche de mes émotions. D'abord, je n'étais pas capable de pleurer. Puis là, je pleure vraiment souvent. Fait que, je pense que c'est un muscle. C'est un muscle que l'humour te fait éviter souvent. Fait qu'au lieu de tomber dans tes émotions, tu vas te transformer l'affaire en joke pour passer à autre chose. Fait que, je pense que mais c'est vraiment, en tout cas pour moi, je pense que ça a été facile de faire, ah ok, tu peux utiliser l'humour, puis ça peut ne pas t'empêcher de garder ton canal de tes émotions ouvert quand même. Puis je pense que je suis vraiment plus à l'aise rapidement avec quelqu'un de parler de mes vraies émotions. Parce que je trouve que ça décrit aussi bien qui je suis que le fait que je trouve que je fasse des jokes. de parler de mes émotions, peu importe ce qu'elles sont. Mais ma sous-question par rapport à ça, c'est est-ce que tu considères que tu es, je veux bien le formuler, est-ce que... parler de ses émotions quand même en surface parce que tu te connais moins, mais on dirait que dans ma tête, c'est un peu pas une joke, mais c'est comme très... C'est quoi le mot là? En ta tête? Rationnel. Rationnel. Pas logique. Rationnel. C'est très rationnel puis c'est jamais émotionnel, mettons. Tu sais, moi j'ai pas de misère à exprimer et à expliquer mes émotions, de la misère à les démontrer. Ah, je comprends. Comme tu as vu tantôt la joie et l'amour, c'est ça. Non, mais moi, à chaque fois que j'ai conçu des psys, c'est tout le temps ça. C'est toujours comme très impressionné que tu nommes tous tes problèmes. Je fais, ça a jamais été ça le problème. J'ai pas de la misère à nommer comment je me sens. Je suis pas gêné, tu sais. C'est ça, j'ai de la misère. Qu'est-ce que je fais si je me sens de même? Comment je fais pour les vivre? Comment je fais pour les extérioriser? Comment je fais pour guérir? Moi, c'est tout le temps ce bout-là qui me manque plus que de nommer ce que j'ai. Mais je suis comme très, très conscient. Moi, comme mes classeurs, ils sont pas barrés. Je suis comme allé chercher le dossier. Exactement, c'est ça mon problème. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment je le règle ce dossier-là? C'est ça que je sais pas. C'est ça le problème qui est loin à régler. Des fois, parce que moi, je trouvais ça, j'ai réalisé que c'était un peu problématique. Mon côté avec l'humour, quand j'étais fière d'être probablement la patiente la plus drôle de ma psy. Parce qu'elle riait souvent. J'étais comme yes, si tu ne dois pas tout le temps rire même quand Michel, il s'arrête. Moi, je suis comme yes. Elle était comme arrête. Ils ne veulent pas rire. Ils ne veulent pas rire. Parce que c'est ça qui est fou. Parce que les psy, quand tu es rire, ils sont de même. Oui, ils s'artiennent. Je suis comme ah, t'es bonne. Oui, puis là, elle me disait, elle te remarquera. Puis elle m'a fait te remarquer ça comme mécanisme. C'est comme dès que ça va toucher un peu ici, tu fais comme une joke ou tu reviens ou tu penses dans ta tête. Tu le vois dans tes yeux. Puis c'est là que j'ai réalisé. Moi, j'ai toujours considéré que je suis un livre vraiment ouvert, mais que je suis vraiment incapable d'être vulnérable, genre rapidement. Puis ma sous-question que je vais essayer de formuler comme du monde, c'était à cause de ça. J'ai une couple de issues en arrière de ma gravatte. Mais j'ai réalisé que c'était comme beaucoup relié à ma peur de l'abandon ou le fait que les gens ne m'aiment pas réellement parce que je considérais qu'ils aimaient la surface de ce qu'ils voyaient. Parce qu'ils n'ont jamais eu vraiment accès dans ma tête, pas tout le monde, mais à la personne vraiment vulnérable parce que ça, je le garde en surface. Je suis comme ah oui, c'est le fun. On est funny, je t'exprime mes trucs, on règle, mais t'as pas allé creuser ici. Non, mais je pense pas que je suis un livre ouvert avec une personne que je ne connais pas du tout. Je vais pas te livrer mes blessures après la deuxième journée qu'on chille au balançoire. Moi, mon père me chargeait pour apporter le sauce ou ça. Non, mais c'est ça. Je pense que ça me prend quand même du temps. Mais aujourd'hui, avec mes amis, je n'ai plus peur de me livrer. Ils me connaissent par cœur, même si je ressens je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. C'est d'ailleurs le chandail que je vends sur mon site internet. Non. Mais ça serait votre genre, ça. Funky merch. Oui, ça serait le genre. Vous allez le brander, vous allez le faire. Je n'ai plus peur. Nous, notre merch, elle dit il y a trop de podcasts au Québec. Pas faux. C'est... Après ça, ça dit je te conseille celui-là, il est pas mal bon puis c'est un code QR avant d'une podcast. Il y a un code QR sur le chandail. Oui. Ou le cul. Ah bas. Ou le cul. Oui. Le chandail est type pro. Mais continue là, t'étais dans une bonne lancée, je n'ai plus peur puis là tu m'as biffé qui sait avec ma meurge. C'est toi qui a biffé qui sait. Non, c'est toi qui a dit je vais vendre ma meurge moi aussi. T'as fait, je n'ai plus peur. Ben, parce que tantôt la question que j'avais pensée c'est quand t'as dit que t'avais beaucoup eu de petites blondes de deux mois puis c'était du monde d'impro fait que c'est du monde en surface est-ce que t'es le genre de personne qui est comme ça va et que t'as un intérêt puis peut-être que toi tu te sens plus proche de soi d'être blessée ou de devenir dans le deep. Comment tu fais pour t'ouvrir? Dans certaines de mes relations souvent je disais laisse-moi, je ne suis pas faite pour être en couple. Je disais à la personne Ah oui, t'étais convaincue de... C'est comme ça va mal finir, je vais te faire du mal, je vais réussir à chier ça, laisse-moi. T'étais le torturé dans les films. Oui, oui. Mais après ça je repense à ça je trouve ça gênant. Oui, vraiment. Je braillais chez nous je disais comme laisse-moi, je ne suis pas faite pour toi. Je te fasse du mal. Non, je m'en fous que tu me fasses du mal. Ça vaut la peine. C'est ça, mais je pense que j'étais un peu comme ça puis avec le temps j'ai appris à me gérer. Je pense que c'est d'être entouré des bonnes personnes aussi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé à me gérer puis à me... Mais encore aujourd'hui j'ai peur. J'ai peur d'aller... J'ai peur, je n'ai plus peur mais j'ai encore peur. J'ai peur d'être plate devant mes amis. J'ai peur de perdre mes amis. Genre si je fais le mollo j'ai pas le courage d'appeler mes amis pour leur dire « Hey, je fais le poste attends-tu de venir chez nous? » Parce que je suis comme s'ils viennent chez nous puis que je fais le poste ça va être plate. S'ils trouvent ça plate ils ne voudront plus de chile avec moi. Fait que là je suis comme j'ai encore cette peur-là puis ce qui me gosse c'est que si mes amis m'appelaient pour me dire ça genre je ne vais pas bien je serais le premier à vouloir y aller. C'est content qu'on t'appelle toi, qu'on te choisisse. Puis moi je n'ai pas le courage de le faire envers mes amis. Fait qu'il faut que je travaille ça. Je n'ai plus peur mais encore un petit peu. Ça peut être un mot chandail. C'est ça. Je n'ai plus peur mais encore un petit peu dans le dos. Je n'ai plus peur sauf quand j'ai un petit peu peur. C'est bon pareil. Aïe, non mais c'est tellement un gros fardeau quand même à porter, non? Hein? C'est vraiment un gros fardeau à apporter de ne pas vouloir appeler ses amis parce que là t'as peur parce que t'as peur d'être plate puis là que t'es là puis là t'as en randonne mais je relève beaucoup à ce que tu dis quand même de ça. Puis moi je pense que je me sens un peu de même avec ma famille. T'as peur d'être plate avec ta famille? Genre mes frères sont tellement drôles puis le fun puis genre sont tellement cool à être avec puis tout c'est comme moi aussi je suis cool. Moi aussi je suis dans la gang. C'est drôle. Moi c'est comme c'est le seul endroit où je sais qu'il n'y aura pas de jugement si t'as avec mes soeurs. Ben c'est vrai en plus qu'il n'y en a pas mais genre je veux être ben comme un grand... Ça je suis plus drôle aussi avec ma famille parce que justement je suis pas en train d'avoir peur de pas être drôle. Ah c'est bon. C'est vrai que là t'es donc plus drôle parce que t'es pas en train de t'opposer des questions de comme je vais-tu dire quelque chose qui va faire ça qui va arrêter de m'aimer je suis comme vous avez pas le choix de m'aimer vous êtes dans ma famille. T'es pas dans le personnage de l'humour t'es juste drôle. C'est ça. Ok ben ma dernière question parce que là il va falloir arrêter le podcast. Ouais ça fait quand même 4h30 qu'on vient. Ouais exactement. Mais est-ce que t'es le genre est-ce que t'es le genre avec tes amis est-ce que t'es le genre avec ta famille ou tes amis si eux autres ils aiment de quoi ils font de quoi toi aussi tu vas le faire genre tes deux soeurs ils seraient full bon en escalade t'es comme moi aussi je m'écouterais à l'escalade watch me je suis dans la gang. J'ai pas été comme ça mais moi je suis le seul gars de ma famille j'ai juste deux soeurs j'ai une grande soeur puis ma grande soeur dès que j'aimais quelque chose qu'elle aimait ça la gossait là ça la faisait très marcher moi elle écoutait Go Charlotte puis là j'étais comme moi aussi je vais écouter Go Charlotte puis elle était comme non pas toi j'avais pas le droit d'écouter Go Charlotte parce que ma soeur elle écoutait ça Fait que moi dans ta famille t'étais le rejet Ah ouais mais moi je voulais aimer les affaires que ma grande soeur aimait puis elle la voulait pas elle était comme non vis ta vie là fous le camp fait que j'ai dû découvrir mes propres affaires aimer tes propres affaires aimer mes propres affaires parce qu'elle voulait pas que j'aimais les mêmes affaires qu'elle c'est bon oui il y a une affaire que j'ai aimé appuyer puis c'est le golf attends mes frères ils sont toujours au golf avec mon père ils font le golf ils respirent le golf ils sont le golf ils sont deux bâtons deux ouais ouais tu sais que j'aimerais ça aimer le golf pas être dans la gang t'es pas capable ben je suis pas capable j'ai tout de ça non mais moi mes soeurs on joue à ringuette j'ai jamais joué à ringuette non mais ça c'est un sport de balle molle j'ai jamais joué à balle molle ben là je joue là en tant qu'adulte mais quand j'étais jeune moi j'étais le contraire de mes deux soeurs en fait mes deux soeurs étaient sportives ben mais t'avais pas le droit pourquoi j'avais pas le droit ben tes soeurs ils voulaient pas que tu fasses la même affaire avec eux autres non mais j'aurais pu quand même demander à mes parents mes parents m'ont fait non Marie-Mille veut pas tu sais comme ils m'auraient quand même inscrit à des sports non fait que moi j'avais vraiment j'avais vraiment ma brèche c'était comme moi je suis le saltimbanque de la famille j'ai pas sûre c'est le mieux qu'on dit un saltimbanque un saltimbanque ben je suis quand même ça je suis quand même le saltimbanque gros ça a donné sa dernière question moi j'en ai trois fait que la rande est claire ça part ton aliment préféré ta couleur préférée non c'est pas ça c'est bouché désolé non pour vrai je me demandais parce que t'as mentionné à quelques reprises que justement t'as pas eu d'enfance ouais parce que tu travaillais beaucoup ouais et moi contrairement au commis de l'épicerie je trouve pas que t'as pas rien fait depuis tactique même si tu regardais ta page Wikipédia elle est quand même assez remplie donc tu travailles quand même encore beaucoup aujourd'hui est-ce que des fois ça t'arrive de te dire que t'as passé à côté de ton enfance ton adolescence et ça va s'en aider mais est-ce que tu te considères que tu risques de peut-être passer à côté de ta vie à force de trop travailler ah si tu es just j'ai jamais pensé à ça non mais plus simplement je me montre ta vision du travail passer à côté du train qu'est-ce que je fais ici à jour quand je pourrais être en train de vivre ma vie merci d'être tenu sur le 5 à 7 on fait très vite il faut que je crie mon camp au plus vite pour vivre ma vie plus simplement ta vision du travail c'est quoi aujourd'hui parce que t'as quand même l'air de quelqu'un qui se défonce dans le job je me défonce encore dans le job je pense que je vais toujours me défoncer dans le job mais en même temps j'ai pas eu d'enfance mais j'échangerais quand même pas mon enfance contre une autre je sais pas si vous comprenez c'était comme c'était vraiment tough c'était vraiment exigeant c'était faire passer comme un t'sais faire son secondaire en même temps de tourner 4 jours semaine t'sais c'est comme ça pas de bon sens comment t'sais moi j'ai tellement eu peur de pas finir mon secondaire j'ai tellement eu peur de faire un métier incertain de pas être capable j'y ai l'où hein t'as le dit t'sais ça grimpe j'ai tellement eu peur t'sais c'est vraiment beaucoup de stress pour un enfant mais en même temps je faisais ce que j'aimais dans la vie genre je faisais déjà le métier que je voulais faire plus tard en étant enfant t'sais ça venait tellement avec des des cools affaires pour moi que j'étais vraiment fait que je l'échangerais pas mais je pense que mon grand défi de toute ma fille ça va toujours être la gestion du temps pis du travail parce que moi je suis comme très zéro ou sans je suis comme ok là je vois ma famille on va aller dans un chalet on va juste se voir je verrai pas personne d'autre que ma famille ok mes amis ok là faut juste que je vois mes amis pendant une semaine pis que je vois pas personne d'autre ok le travail ok je travaille pendant trois mois pis je fais pas rien d'autre mais je pense que le truc c'est le pace pis c'est ça que je suis pas bon je suis pas bon pis comme hey c'est vrai que mes amis ouais cool c'était vraiment nice demain je travaille ok je travaille hey je pourrais aller souper avec ma famille le jeudi t'sais je suis pas bon pour me pacer pis je pense que ça va être le travail il y a juste une affaire qui exige ouais pis je suis comme je suis comme un gars de sprint ok sauf que je sprint en marathon genre fait que c'est ça qui est dommage pour moi tu sprints mais pendant trois mois c'est ça ok fait que c'est comme c'est dur sur le cardio ouais mais tu sais peut-être que t'as puissé la prime mais ça te fait juste te placer tout le temps en mode survie fait que c'est très mauvais pour le système nerveux et juste ton équilibre tu peux mourir jeune parce que dans le sens que je vous le dis là on a bien fait de venir ici sur le podcast il m'arrête plus en arrière qu'il m'arrête en avant on va pouvoir faire sa viande froide ah non mais maintenant elle m'a sûrement pété du coeur ok salut m'envoie à la job je me rendrais pas mais dans le sens le mode survie ce que je veux dire c'est plus je pense que tu connais le terme bah oui c'est pas génial le survivalisme bah oui là vivre dans une tente tu es des quelques jours c'est-tu ça c'est-tu ça expédition extrême oui je l'ai faite t'es-tu terrifiant c'était terrifiant moi c'était comme une des pires émissions en plus qui est arrivée comme il y a un caméraman qui s'est foulé une cheville genre on a perdu des affaires c'était comme c'était l'enfer tu veux-tu le compter sur Patreon ou pas ok génial on te garde on te garde la bonne histoire on se rejoint sur Patreon oui Chris faut bien faire un peu de monnaie je peux pas payer moi pour venir ici ben Chris t'as-tu commencé à faire un coussin de pas moi ouais pas avec on va donner deux becs pis une bougie deux becs pis une bougie ouais une bougie t'as pointé ça ça c'est notre québécoeur oui oui c'est le cadeau de la fin une ben là tu as un coffret tu peux t'en donner une autre tu voulais avoir plusieurs bougies ben Grim faites combien sur le Patreon ben pas assez ça a l'air pour t'offrir plus qu'une bougie non pour vrai elle est faite elle-même ben oui j'ai des employés qu'il faut que je paye t'en as un un demi regarde elle a un stage fait qu'elle a une fois semaine tu fais ta danse de quatre mois c'est comme ça c'est le demi-employé qui marche chez moi non j'ai pas engagé une femme tronc pour couler de la cire un employé et demi nicole merde c'était quoi je sais pas moi j'ai demandé que je t'ai pas payé pis que vous faisiez la pièce avec le podcast il y a 30 personnes sur Patreon on fait de l'argent sur le dos à Pierre-Luc merci d'être là sur Patreon chaque pierre regarde ça pour le Patreon comme ça on va faire du cash ton dos on va te donner une belle chandelle on va mettre ta face aussi en miniature pour être bien sûr que ça soit bien le mode survie c'est ça que je disais le mode survie c'est que littéralement dès que tu tombes en break ton corps shot down parce que t'as trop été performant oui t'es tombé malade aussi quand t'arrêtes c'est ça ça m'arrive tout le temps tu ne te rappelles même pas de ton break parce que t'es juste je suis fatiguée les amis sont comme t'es en break mais je suis fatiguée il y a une personne qui est tout le temps fatiguée vu que t'es plate tu veux pas voir tes amis mais je pense oui je fais exactement ça c'est exactement ça que je fais c'est le mode survie c'est parce que t'es tout le temps en mode performance ça va nous tuer ça oui éventuellement pour vrai oui yes ah cool on va arrêter de travailler c'est bientôt fini on ne lâche pas c'est ça c'est bientôt fini le podcast on ne lâche pas qu'est-ce que toi 19 ans serait fière d'aujourd'hui toi à 30 ans hum hum tu sais c'est fou hein parce qu'on dirait que j'aurais le goût de dire au Pierre-Luc de 19 ans genre hey inquiète-toi pas ça va bien aller mais j'ai l'impression que moi je me dis même pas que ça va bien hum hum tu comprends je suis même pas dans un état de zénitude où genre hey je me trouve bien mais on dirait que j'aurais le goût de rassurer le Pierre-Luc de 19 ans peut-être qu'il faut juste que je rassure aussi le Pierre-Luc de 30 ans mais hum hum j'aurais le goût de dire hum suis toujours ton instinct essaie pas de faire des affaires pour les autres hum crois pas crois pas les autres aussi puis hum hum c'est ça qui est fucké tu sais c'est que j'aimerais ça il disait mettons genre prends ça moins à coeur puis force-toi moins mais en même temps je suis tellement fier des affaires que j'ai obtenu en justement doublant d'efforts puis en travaillant trop que je sais pas je suis comme j'aurais juste le goût de dire bonne chance mon vieux moi je l'ai fait déjà premièrement salut je viens du futur c'est quand même hot deuxièmement bonne chance pour la suite mais j'ai pas j'ai pas trouvé la clé encore fait que à 30 ans on va être encore on va chercher encore ok fait que lâche pas je vais peut-être t'en sortir ah ouais achète-toi une terre là non je vais peut-être t'en sortir une autre bonne mais mettons parce que t'es le genre de personne tu me fais penser à moi là-dessus que je sais pas qu'est-ce que je fais avec mon bain depuis tantôt ben tu le corps-là ça t'en relève c'est le soir avec le table c'est-tu combien ça vaut ça t'es hein la table 180 piastres elle est tout crotté vous auriez pu non on est pas capable de laver elle est inlavable je sais jules c'est une table graphique c'est ça qui fait qu'elle lave pas non mais on dirait qu'elle s'est imprégnée dedans tout à l'heure s'il y a rien qu'il faut ben faut faire grinder ben non faut pas grinder une table à 180 piastres d'Amazon on va en rejeter une autre ouais non ben ça va nous prendre une couple de Patreon de plus donnez-moi juste une jandelle oui rejetez-vous une table à la place j'avais rejetez une table avec un Patreon mais ça au moins t'sais ah c'est-tu ça que j'allais dire ça c'est du solide hey je pensais pas avoir pire invité que Pierre-Yves McQueen pour nous roaster sur notre projet de podcast et pourtant Pierre-Luc est arrivé ah oui il vous a roasté Pierre-Luc on ira pas à ton émission on ramassera de moins mais vous êtes pas invité fait que ça tombe bien c'est pas que les gens du web pis la télé c'est deux mondes différents ah putain ça change ah putain ah putain non mais ça change quand même mais le web est ouvert avec la télé et pas l'inverse c'est plus ça merci Pierre-Luc non j'ai pas fini ben fini de bon finis ma phrase respectueusement ce que j'allais dire c'est que peut-être pour toi et je te donne un conseil gratis parce qu'il y a une pisse à coucheur fait regarde ta paille est là le secret c'est peut-être pas de moins travailler tant qu'on le sait plus c'est peut-être juste de moins faire d'affaires ben en fait c'est surtout ça que j'ai fait dans ma vie c'est le changement que j'ai apporté je me suis dit comme je suis pas capable de donner 70% quand je fais quelque chose que je donne juste 100% en fait c'est ça un moment donné je faisais trois affaires en même temps j'étais comme même si je donne 100% aux trois je suis pas capable je suis pas physiquement pis mentalement capable fait que ça fait que je donne 70% dans les trois pis là je suis déçu de moi dans trois affaires fait qu'à la place ils vont faire une affaire à la fois ben tu sais ça c'est tout le temps de la gestion je veux dire le rêve c'est toujours de faire une affaire à la fois mais quand tu fais quelque chose tu te referais quelque chose de vraiment le fun que t'as le goût de faire que tu trouves qui va t'apporter mettons beaucoup de bienfaits créatifs pis tout ça t'as le goût de dire oui t'as pas le goût de passer à côté ben t'as le goût de le faire à 100% pis fait que c'est toute cette gestion là mais oui faire une affaire à la fois c'est sûr que c'est la meilleure affaire un autre truc qu'on m'avait donné par rapport à ça parce que nous on a aussi de la misère à faire ça dans la gestion du temps et de la vie c'est de voir les deux les deux points positifs fait que c'est comme ok ça tente fou de faire ce projet là mais peut-être pis au lieu d'être comme ça tente fou de faire ce projet là pis là tu vois juste le positif de le faire pis t'es comme ah mais si je le fais pas je vais perdre nanana pis de dire si je le fais pas je vais avoir plus de temps pour voir mes amis être reposés arrêter d'être fasci quitter le mode survie fait que là on dirait qu'il y a ça qui tente aussi comme le projet pis aussi ce que le monde savent pas c'est que je dis non à beaucoup d'affaires je dis non mais je dis 4 fois plus non que je dis oui on est choyé aujourd'hui bravo t'as dit non non mais en plus j'ai appris à faire ça pis il faudrait encore que t'en fasses un petit tri mais je le fais vraiment en plus je suis comme ma passion c'est de dire non maintenant ah Chris t'entends bien grosse là-dessus elle dit non à tout mais yes c'est pour vrai aïe aïe ah mes bagues excuse c'est déchiré ben non Chris t'a plein de cournes à cause de ça c'est d'un coup que le policier en bas il essaye encore de venir me parler ah oui le gros chariot bigger or better gros chariot t'avais-tu une autre question yes oui tu t'es déjà con ses petits doigts non mais ils sont fuckés non juste ses petits doigts ben c'était ma dernière question il y a quelqu'un qui m'a écrit un moment donné sur les réseaux il était comme je le sais j'ai la même maladie que toi pour les petits doigts j'ai une maladie de petits doigts ben t'es comme ouais pis ça a un nom pis on a il est là il fonctionne c'est juste que c'est comme c'est comme si c'était un enfant qui écoutait pas fait que moi toi je vais saluer quelqu'un je vais faire ça de même ben je suis capable de faire ça c'est juste que lui il écoute pas il écoute pas du premier coup il veut pas suivre la gang il est très indépendant t'sais mais si je me demandais t'as fait le salut de Jay pis t'étais comme c'est pas ça je pensais que t'as soit de même bravo pour tes belles mains Pierre-Luc merci d'être venu sur 5 à 7 hey ça fait plaisir d'être venu sur 5 à 7 tu sais qu'on peut te retrouver pis tu vas vivre sur les réseaux ouais ben peut-être donc ça joue encore euh oui la saison 2 va jouer euh ben sur Instagram c'est mon seul réseau que j'ai ah j'ai TikTok aussi mais j'utilise pas tant tu publie pas je publie pas sur TikTok tu préfères des holes des trous des holes c'est quoi des holes c'est hey je suis allée chez Dime voici tout ce que j'ai acheté ah j'aimerais ça aller chez Dime j'adore Dime ben tu prends des holes toi Rose tu sais qu'on peut te retrouver tu peux me retrouver sur TikTok contrairement à Pierre-Luc sur le nom de non je suis là ouais et aussi sur Instagram et à tous les mercredis midi au 5 à 7 points podcast est-ce que tu le dis à chaque fois ton Instagram à chaque fin d'épisode oui moi aussi mais le monde qui te suive ils doivent le savoir ben oui ben je dis pareil Pierre-Luc Funk Instagram moi on peut également me retrouver sous le nom de jessica.ro rox sur Instagram ainsi que TikTok ma compagnie okbye.ca vous avez 15% de rabais avec le code 5 à 7 sur shop okbye.ca sur ce on vous dit la semaine prochaine et on s'en va sur Patreon directement bye Pierre-Luc salut on se retrouve sur Patreon cette semaine sur le segment Spill de T sur Patreon quand tu datais dans ta phase c'était le bataire endurci ouais tu trouvais-tu ça bizarre de le fait de penser puis de savoir que les gens ils ont comme une une longueur d'avance sur toi que t'as sur eux comme si moi je te ponche dans la face tu vas pas me repuncher c'est pour ça que t'as de la misère à laisser rentrer le monde quand tu te trouves plate parce que t'as l'impression qu'ils vont te trouver le lait vous avez changé vos rôles de psychologue c'est bon oui c'est ça ouais en même temps j'ai l'impression que t'es la personne que c'est facile de bien s'entendre avec puis bonne puis à l'heure ça on revoit pas pendant 8 mois c'est ça ça va être je pense que t'as pour ça c'est ça c'est la semaine c'est la nuit ça va être là pour ça que t'a été c'est une fin c'est ça